Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que vous allez bien, je vous retourne pour la pleine lune en Capricorne donc il y a lieu ce soir en plus en plein solstice d'été, pardon, je rigole parce que j'ai toujours du mal à dire ce mot donc 21 juin, premier jour de l'été, alors j'ai envie de dire que sur les bouches du Rhône, l'été arrive à peine, effectivement c'est marqué aujourd'hui, on a eu un peu de pluie mais ce matin on est enfin dans l'été donc cette pleine lune en Capricorne, marquée par une énergie plutôt ambitieuse, responsable et axée sur les projets, sur la réalisation donc elle va mettre l'accent également sur la discipline, la structure, l'accomplissement de ses objectifs à long terme donc moment vraiment propice pour faire preuve de détermination, de persévérance et de planification stratégique alors peu importe évidemment si c'est professionnel ou relationnel, en tout cas il y a une phase qui va vous encourager ici à prendre vos responsabilités, à prendre des responsabilités, à établir aussi des bases solides, à travailler dur pour atteindre nos aspirations donc c'est très important pendant cette pleine lune de trouver un équilibre entre votre travail et votre vie personnelle et de cultiver surtout une attitude réaliste et pragmatique voilà, bon on est un petit peu sur la pleine lune, bon elle est sympathique, moi je la trouve pas mal alors avant que j'oublie, vous avez sur mon site les petits carnets de lune de chez Rituel de Lune qui sont en méga rupture de stock donc vous pouvez aller voir sur mon site, j'ai recommandé les nouveaux carnets de lune de chez WooMoon c'est pareil, le plein lune et le nouvelle lune, bon ça n'a rien à voir au niveau tarif donc voilà, alors pour ceux qui ont fait des commandes, soit on attend le retour en stock des carnets de lune de Rituel de Lune, pareil pour les chiquets d'abondance donc pour ceux qui ont commandé, on attend encore un petit peu sinon je vous fais un remboursement, je vous envoie le carnet de lune de chez WooMoon comme vous voulez, et puis s'il y a des commandes, faites moi le savoir que je puisse déjà les bloquer, voilà, pour qu'on ne soit pas embêté quoi puisque bon j'ai fait un réasseoir mais c'est super long bon voilà les loulous, les louloutes, on va y aller pour le tirage donc on va faire un tirage signe par signe, ok donc on va commencer par la pleine lune du bélier qu'est-ce que cette pleine lune en capricorne donc d'aujourd'hui va avoir comme impact sur nos amis les béliers allez les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous alors, élévation, inconstance pour les béliers qu'est-ce qu'on a pour les amis les béliers ah j'aime bien Béline je le prends pas mal en tirage privé pour mes amis les béliers qu'est-ce que cette pleine lune du 21 juin va mettre en l'ouche oulala ben dis donc ça déménage les béliers élévation, inconstance, accident stérilité ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre stérilité, maladie il y en avait encore une pour les béliers sagesse alors il y a peut-être des nouvelles, des courriers des messages qu'on va recevoir en attendant on est sous Mercure qui nous parle quand même d'une attente de courrier d'une attente de nouvelles, de messages attente de nouvelles de quelqu'un alors il y a l'élévation l'élévation elle vient quand même nous ben je vais mettre comme ça ça va être plus sympa pour voir pour vous l'élévation c'est autant une prise de conscience les béliers qu'une on a l'énergie en plus du soleil donc ça veut dire que soit on parle d'une élévation spirituelle soit on parle peut-être d'une élévation au niveau professionnel peut-être que vous accédez à un nouveau poste alors ce nouveau poste vous attendez peut-être justement des messages, des nouvelles par rapport à ça effectivement ça peut créer encore beaucoup d'inconstances sur déjà votre équilibre sur le fait que les choses sont cachées vous savez pas exactement ce qui va se passer sur aussi peut-être votre famille votre maison peut-être de l'inconstance parce que cette élévation ce changement de poste peut-être va vous demander les béliers aussi de peut-être changer de pays on voit un drapeau ici parce que vous changez totalement de pays de continent enfin j'en sais rien peut-être que vous partez vraiment dans un autre endroit et effectivement vous pouvez partir du Nil vous pouvez partir oui peut-être du Nil pour aller sur le continent ou l'inverse en tout cas il y a bien quelque chose ici qui arrive et l'accident ici effectivement avec l'énergie de Mars en fait ce bouleversement chez vous les béliers au niveau professionnel va vous donner énormément d'énergie vous voyez c'est quelque chose qui fait qu'on rentre dans l'action bon l'accident c'est que quelque chose se termine soit vous quittez un poste soit il y a toute votre vie qui se transforme qui change et avec en plus Saturn ici ben effectivement on a envie de peut-être un poste à responsabilité parce que là où vous êtes c'est stérile on parle de discipline de responsabilité avec Saturn et on quitte une situation vous voyez ici qui nous prenait trop d'énergie trop de temps trop d'énergie et c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui une évolution on est dans l'expansion la prospérité ici en faisant des choix de sagesse donc on peut quitter un poste qui vous convient pas mais ce poste en tout cas ici professionnel d'élévation donc je sais pas vous passez directeur ou vous êtes upgradé et puis voilà tout simplement bon alors ça va pas être facile peut-être pour la famille aussi mais quoi qu'il en soit c'est quelque chose vous attendez en tout cas les nouvelles vous voyez voilà on attend les nouvelles alors ce que j'ai envie de dire c'est que si on parle spiritualité il y a un besoin de s'élever il y a besoin d'éclaircir certaines situations que vous cachez aussi parce qu'il y a la lune et ici on a envie de dire quand même que l'inconstance émotionnelle elle est parce qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas il y a des choses que vous ressentez que vous ne dites pas il y a des choses que vous acceptez il y a des choses que vous cachez et ici avec Mars on va mettre de l'énergie on va actionner enfin peut-être de s'affirmer de dire réellement les choses et ensuite avec Saturne derrière on va prendre du courage de la responsabilité de ce qui va se passer ensuite voilà on sait très bien que ça va être compliqué mais on va le faire parce que le chaos l'accident c'est vraiment quelque chose qui s'effondre alors soit un comportement soit une relation mais parce que si spirituellement effectivement tu bosses sur toi si tu n'as plus envie de supporter certaines choses parce que là on voit qu'il y a quelque chose qui est caché il y a la maladie mais la maladie au sens émotionnel après bon il y a peut-être ceux qui sont malades mais bon moi tu sais très bien que je ne parle pas de maladie dans mon tirage mais il y a peut-être des béliers qui attendent des nouvelles ici par rapport à des examens pourquoi ? parce que émotionnellement peut-être que tu as des examens en cours tout ça ça ne va pas il y a bien des choix de sagesse que tu dois faire voilà et on voit qu'émotionnellement tout est stérile c'est-à-dire que si émotionnellement tu es secoué dans tous les sens c'est qu'il y a bien quelque chose à changer chez toi pour terminer les béliers s'il y a une inconstance quelque part peut-être dans un couple effectivement il y a bien quelque chose qui va se transformer il y a un coup de foudre qui va venir tout faire péter ici mais vraiment sérieusement et je pense que ce n'est pas plus mal pourquoi ? parce que tu prends conscience de quelque chose ici c'est comme si tu ouvrais les yeux tu as besoin de lumière tu as besoin de soleil tu as besoin d'autre chose et tu sors de quelque chose tu vois on passe quand même de la lune au soleil voilà et qu'est-ce qui te permet de passer de la lune au soleil de sortir de l'inconstance c'est ce chaos et c'est que mieux pour toi donc voilà il y a quelque chose que tu es en train de penser une nouvelle façon de penser une nouvelle façon de voir la vie ou comme je t'ai dit des nouvelles tout simplement que tu attends au niveau professionnel voilà petit bélier je te fais des gros bisous prends bien soin de toi et à plus tard on continue avec nos amis les taureaux alors les taureaux qu'est-ce que cette pleine lune en Capricorn va mettre en lumière chez vous on va voir un petit peu ce qui se passe chez vous les taureaux allez pour cette pleine lune du 21 juin 2024 wow dis donc chez vous il s'en passe des choses alors nous avons le présent le procès la sagesse la stérilité l'élévation et l'inconstance ça en fait trop moi j'en voudrais qu'une s'il vous plaît pour nos amis les taureaux il se passe déjà pas mal de choses chez les taureaux alors les cadeaux les présents le nouveau départ encore une petite carte pour les taureaux je fais un tirage en continu vous avez vu concentrons nous les taureaux avec la fatalité ok bon moi j'ai envie de dire que les présents c'est le cadeau le cadeau que l'on peut se faire d'acte un nouveau départ qui est beaucoup plus sympa avec le 2 le procès je sais pas pourquoi je vous dis le 2 mais avec les 2 épées dans le 2 d'épée effectivement il y a bien quelque chose ici comme une récompense comme une justice qui se fait dans le sens où au niveau de votre mental de la réflexion qu'il y a si vous voulez faire évoluer quelque chose peu importe ce que c'est dans quel domaine alors soit on passe par la justice soit c'est la justice qui intervient qui fait qu'aujourd'hui on va pouvoir avancer avec Jupiter ici qui va faire avancer prospérer soit une entreprise parce qu'on voit qu'on met beaucoup d'actions beaucoup d'énergie dans quelque chose on passe peut-être aussi par la justice alors on peut effectivement récupérer de l'argent récupérer des bénéfices quelque part de tout ce que l'on a pu investir peu importe la sagesse c'est c'est faire les bons choix aussi vous voyez avec le 2 d'épée enfin avec le procès c'est on a fait un choix en tout cas peut-être de saisir une justice pour récupérer ce qui nous revient quelque part on quitte ici une période plutôt stérile d'accord si on parle professionnellement on quitte une situation stérile les taureaux au niveau professionnel pour l'instant je vous fais cette lecture là pourquoi ? parce qu'on a peut-être envie de prendre des responsabilités avec l'élévation à côté ça veut dire qu'on peut vous proposer un poste beaucoup plus sympa ça voudrait dire que vous faites ce cadeau quelque part de sortir d'une situation professionnelle dans laquelle vous êtes qui ne vous avantage pas du tout vous passez peut-être par les prud'hommes il y a peut-être une question de justice qui va se faire il y a un choix en tout cas réellement professionnel de lâcher l'endroit où vous êtes peut-être que ce n'est pas si sympa que ça il y a peut-être une proposition ici effectivement professionnelle on a vu avec la pleine nuit dans le Capricorne que de toute façon on est sur tout ce qui est promotion avancer dans les projets mettre beaucoup d'énergie donc ici ce qu'on veut vous faire comprendre les taureaux c'est que professionnellement action réaction avec Mars voilà on actionne quelque chose soit on prend le prud'homme soit on arrête de se voiler la face et on va effectivement peut-être prendre un poste d'élévation alors pour l'instant ça crée encore de l'inconstance mais il y a bien quelque chose qui se termine ici avec Saturne aussi qui nous parle de discipline et responsabilité donc je prends tout simplement une décision une décision juste une décision qui va être très bien pour moi parce qu'elle va me permettre cette décision de prospérer d'avancer dans les nouveaux projets que j'ai j'hésite peut-être entre deux postes rester employé faire un nouveau projet professionnel en tout cas l'inconstance c'est aussi de ne pas trop savoir où on va je sais ce que je quitte mais je ne sais pas trop ce que je vais avoir derrière mais quoi qu'il en soit la fatalité c'est que quelque chose se coupe pour récolter ok sentimentalement relationnellement même si bon ce n'est pas trop l'énergie que je ressens ici on prend conscience quand même qu'on vit dans quelque chose de plutôt stérile la seule possibilité ici enfin la seule lecture intuitive du message que j'ai envie de vous transmettre c'est qu'on peut se faire un cadeau de sortir de quelque chose qui a pu qui peut être compliqué et on prend la décision d'ouvrir les yeux sur quelque chose avec sagesse on sait qu'on a beaucoup d'inconstances émotionnelles et le fait de voir clair de prendre de la hauteur par rapport à tout ça on sait qu'on va décider le cadeau que tu te fais en tout cas peut-être qu'il y a beaucoup de choses que tu donnes à l'autre et ici tu prends conscience peut-être que cette inconstance si tu veux émotionnelle tu la ressens et je pense que tu peux être surtout dans une énergie de te dire bon je vais arrêter de déconner je vais arrêter quelque part de peut-être trop donner à cette personne et le cadeau que je peux me faire c'est d'en prendre conscience et de stopper tout ça il y a un moment donné dans notre vie avec des personnes avec qui on est peut-être que toi tu as décidé un petit peu de te faire plaisir et de penser à toi tu vois ce que je veux dire taureau donc après l'inconstance elle est sur le couple elle est sur ton équilibre elle est vraiment enfin voilà il y a vraiment quelque chose que tu dois avoir qui n'est pas clair tu vois avec le procès les deux épées c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bien quelque chose qui te fait beaucoup réfléchir et que tu dois à un moment donné décider et la seule façon c'est d'en prendre conscience et de décider quelque chose d'y mettre fin en tout cas spirituellement tu sais le cadeau de l'univers l'univers t'envoie quelque part ce cadeau pour que tu ouvres les yeux pour que tu fasses un choix pour toi pourquoi ? parce que dans une relation quoi qu'il en soit tu mets fin à ça parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair tu ne vois pas les choses ou alors tu vas justement avoir beaucoup plus de discernement et tu vas laisser une relation qui est très stérile en tout cas qui n'avance pas émotionnellement c'est comme si tu avais quelqu'un en face de toi qui ne s'investissait pas ou alors taureau l'inconstance que tu vis dans cette relation c'est que tu as besoin peut-être aussi de couper avec un comportement qui t'empêche de t'investir qui t'empêche d'avancer dans ta vie sentimentale dans cette relation ou dans ta vie sentimentale tout court il y a bien un comportement à changer il y a bien quelque chose que tu dois actionner pour changer tout ça parce que c'est à chaque fois que l'univers t'envoie un cadeau que tu n'es pas capable d'en prendre conscience et que tu ne vis pas le truc et que c'est très stérile émotionnellement parce que j'ai de l'eau ici ça peut parler d'un signe d'eau quelque part si tu ne comprends pas que la relation elle n'avance pas elle est stérile elle est toujours au même point il n'y a pas d'investissement peut-être émotionnel parce que quelque part il y a peut-être quelque chose qui est bloqué chez toi donc soit tu en prends conscience tu t'élèves spirituellement tu prends conscience qu'il y a bien quelque chose qui doit être mis en lumière et qui doit changer voilà et si tu veux accepter ce nouveau départ et ce cadeau qu'on t'envoie alors à toi de voir voilà petit taureau bon c'est pas mal c'est les petits messages que tu as besoin d'entendre pour cette pleine lune si tu as un projet de vie à deux si tu as un projet d'avancer dans une relation il y a bien quelque chose qui doit changer ici ou se stopper totalement voilà taureau je te fais des gros bisous du coeur prends bien soin de toi alors les petits gémeaux bonjour les gémeaux j'espère que vous êtes en forme donc on va aller voir ce que cette pleine lune en capricorne va mettre en lumière chez vous quel message vous devez recevoir allez on y va les gémeaux pour cette pleine lune en capricorne du 21 juin 2024 alors qu'est-ce qu'on a ici l'intelligence pour nos gémeaux s'il vous plaît non t'as con tout ça ok il y a beaucoup beaucoup de crise de conscience l'univers pousse un petit peu tout le monde ici pour changer les choses ouais je les ai toutes le retard le feu et la grâce alors l'intelligence alors effectivement les gémeaux on est des personnes intelligentes dit-elle alors les gémeaux est-ce qu'il y a besoin d'apprendre quelque chose de nouveau peut-être que tu apprends quelque chose peut-être gémeaux que tu es dans cette clairvoyance il y a besoin de lumière il y a besoin si tu veux en plus avec l'énergie de mercure il y a une forme de prise de conscience que tu peux avoir des personnes autour de toi comment te dire il y a des communications et il y a une mentalisation c'est-à-dire que ici tu prends conscience sérieusement gémeaux que tu as beaucoup de capacités intellectuelles tu es peut-être en train d'apprendre des nouvelles choses ici gémeaux ok donc si par hasard tu as envie de ça tu as envie que comment te dire d'ouvrir de nouveau les bouquins d'apprendre des nouvelles choses il y a cette intelligence qui ressort donc ça peut parler de nouvelles études mentaliser quelque chose donc tu peux essayer justement de prendre conscience qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux apprendre que tu veux étudier il y a de la clairvoyance aussi chez toi c'est quelque chose que je pense qui est très présent et on voit ici que tu prends des décisions alors on peut prendre des décisions avec l'énergie de Mars d'actionner quelque chose de tout nouveau quand on parle d'actionner quelque chose de nouveau au niveau de Vénus et de la famille c'est que quelque part effectivement de l'hypocrisie de la méchanceté de la trahison avec la famille à côté et la clairvoyance c'est qu'on peut travailler effectivement ici les gémeaux sur les blessures sur les problématiques ici au niveau mental des personnes en lien avec la famille la Vénus la vie amoureuse l'amour de soi la confiance en soi l'estime de soi tout ce bazar quoi qu'il en soit tu es peut-être en train de prendre conscience aussi gémeaux que dans ta famille autour de toi il y a beaucoup d'hypocrisie donc tu vas prendre un petit peu le taureau par les cons c'est-à-dire que tu vas être capable aujourd'hui et c'est peut-être un petit peu problématique aussi avec tes enfants c'est-à-dire que tu peux prendre conscience que toi ce que tu as hérité tes capacités à voir les choses à comprendre les choses tu es en train de te rendre compte que tout ça touche aussi les gens que tu aimes donc ta famille tes enfants les gens que tu aimes donc tu es peut-être en train d'essayer de comprendre exactement ce qui se reproduit dans la famille pourquoi il y a cette hypocrisie pourquoi mon fils ma fille vit les mêmes problèmes que moi pourquoi le gémeaux est très mental très dans la réflexion donc ici il y a quelque chose on est en train de se rendre compte aussi que dans la famille dans l'amour parce qu'il y a Vénus aussi on se rend compte de cette place peut-être qu'on n'a pas dans la famille tu vois tu es en train de comprendre un petit peu le positionnement est-ce que tu es en train de mettre des lumières un petit peu sur cet arbre pour comprendre ce qui se passe réellement dans ta famille qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille par le passé et qu'est-ce qui se reproduit encore aujourd'hui tu vois donc il y a il y a les coups bas il y a la méchanceté il y a la médisance tout ça est en train de muter de changer parce qu'avec Mars ben effectivement on parle d'énergie on parle d'action donc quelle énergie je vais mettre j'ai besoin d'actionner quelque chose parce que je me rends compte que dans ma vie peut-être amoureuse sentimentale c'est compliqué c'est compliqué avec ma famille c'est compliqué pour moi c'est compliqué avec mes enfants donc on réfléchit et on va prendre de la hauteur on va essayer d'éclaircir une situation il y a quelque chose qui a été bloqué mais avec Saturne on est en train de prendre le tour par les cornes j'ai presque envie de dire malgré l'ego parce que cette problématique de feu ça veut dire que tu es peut-être en combat permanent avec quelqu'un ici avec une énergie très Yang donc ça peut être les hommes l'homme il y a peut-être à comprendre aussi que ton blocage ici dans ta vie sentimentale vient du côté de cette dualité que tu as ou ce côté Yin et Yang à rééquilibrer encore une fois on l'a déjà passé ce message les Gémeaux sauf que là aujourd'hui si tu veux t'élever professionnellement que tu es en train d'apprendre des nouvelles choses non seulement tu peux être en train d'acquérir de nouvelles connaissances d'accord mais qui vont t'aider professionnellement parlant à sortir quelque part d'un blocage c'est comme si ici au niveau de de certaines choses il y a une roue qui est bloquée il y a quelque chose qui est bloquée et qui peut dater de très longtemps et ici dans ce que tu es en train de comprendre ou d'étudier d'apprendre ou de mettre en lumière ou d'éclairer un petit peu tout ce qui s'est passé dans ta famille ça va te permettre de sortir quelque part de ce côté là feu donc on peut parler effectivement de signes de feu en face de toi tu as peut-être du feu dans ta famille tu es peut-être dans cette grosse problématique où enfin tu vas te sortir de ces énergies de dualité de combat que tu aimes la dualité c'est quoi c'est peut-être un schéma que tu reproduis ancestral ça peut être un combat d'ego ça peut être la domination la soumission tu vois c'est tout ce qui tourne autour de ça et en fait l'univers vient te dire ici que tu es protégé tu as une protection tu vois tu as la grâce tu es touché par la grâce ça veut dire qu'on vient on veut te libérer en fait c'est à dire qu'on a envie quelque part que tu te libères actuellement dans ta vie professionnelle il y a peut-être quelque chose qui te bloque pour avancer tu vois pour t'élever donc cette clairvoyance cette prise de conscience les nouveaux le nouveau peut-être tu rajoutes une corde à ton arc donc de ce fait que tu apprends quelque chose de nouveau que ça soit sur toi enfin c'est pour toi au départ et ça a une répercussion peut-être sur ton travail ça va te permettre de t'élever ça va peut-être te permettre alors il y a le retard ça veut dire que c'est quelque chose qui aurait dû déjà être fait mais qui se représente tu vois excuse-moi je bois il y a quelque chose qui devrait avancer sauf qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer soit c'est en lien avec la famille soit c'est en lien avec ta famille d'âme avec l'amour alors l'amour que j'ai pas reçu la reconnaissance que j'ai pas reçu l'ego de quelqu'un mon ego en attendant ici la roue elle va se débloquer c'est à dire que ça c'est bloqué depuis un bon moment de par la jalousie la méchanceté l'hypocrisie les médisances que ça soit de la famille que ça soit des gens autour de toi on voit qu'il y a un combat ici que l'on mène tout le temps et on tourne en rond on tourne en rond Saturne il te parle quelque part de prendre tes responsabilités de te discipliner par rapport à quelque chose alors quand t'es touché par la grâce on a envie que quelque chose change non seulement on peut être protégé par quelqu'un ça c'est certain mais il y a comme une illumination qui te vient j'ai une illumination j'ai une lumière j'ai quelque chose qui vient m'éclairer entre l'intelligence la grâce l'élévation il y a comme une grosse prise de conscience alors si tu si on parle de ta vie sentimentale effectivement tu es face à une énergie très forte ici peut-être j'ai mot ça peut être effectivement un combat d'ego avec quelqu'un avec qui tu es ou alors un combat d'ego tout court avec toi-même et qui t'empêche quelque part de construire quelque chose aussi au niveau familial tu as peut-être vécu ça tu le vis peut-être toujours et encore alors il va falloir effectivement dans cette relation que tu vis que ce soit avec quelqu'un ou avec toi-même d'ouvrir les yeux sur quelque chose sur ta façon de penser sur ta façon peut-être de comment je vois la famille comment je vois l'amour qu'est-ce que représente une relation pour moi qu'est-ce que j'ai vécu par le passé alors est-ce que dans le passé j'ai vécu ça tu vois donc du coup aujourd'hui je suis en combat permanent avec moi-même malgré tout il y a quelque chose de beau qui vient vers toi mais il va falloir alors c'est en retard parce que tu as besoin d'ouvrir les yeux sur quelque chose ici soit dans cette relation que tu as actuellement soit dans ta façon de vivre tes relations tu vois et ça c'est pas la première fois que j'ai des géants alors le feu c'est qu'on a le feu entre deux coques ici donc ça veut dire que tu peux être en dualité ou tu peux être totalement en conflit avec l'homme ou alors avec les femmes énergie très yang tu vois il n'y a que du yang là il y a du yang là c'est l'épée c'est la trahison c'est voilà bon on voit effectivement que le fait de prendre conscience quelque chose qui est bloqué au niveau familial ici il y a quelque chose qui va venir s'éclairer s'illuminer et changer mais si on parle même spirituellement spirituellement tu es peut-être en train de travailler sur tes blessures tu es peut-être en train de travailler sur tout ça ce que tu as vécu tout ce que tu as subi ce qui t'a empêché quelque part d'être heureux d'être heureuse aussi il y a cette espèce de lumière là cette grâce qui vient qui te tombe dessus et qui quelque part vient un petit peu tout débloquer là la roue qui est bloquée qui se met entre deux montagnes là tu vois elle va dégager en plus avec le chiffre 6 il y a quelque chose qui dure depuis un moment ici Gémeaux et le nouveau départ est là mais on veut justement ce nouveau départ alors peut-être avec du feu j'en sais rien ou avec quelqu'un de très yang alors très yang ça veut dire qu'effectivement tu te retrouves souvent peut-être face à des hommes ou des femmes peu importe soit hétéro ou homo c'est pas le problème c'est juste de dire que tu te retrouves souvent face à des personnes très yang donc c'est compliqué quelque part compliqué parce que tu rentres de suite en combat avec ces personnes-là ça peut-être une énergie très yang en tant que femme donc c'est compliqué pour un homme bon c'est vrai que c'est très compliqué actuellement parce qu'aujourd'hui si tu es une femme Gémeaux ben effectivement les femmes s'accomplissent s'élèvent ont un cerveau qui fonctionne très bien donc évidemment ça peut être problématique et ça c'est en fait il y a un gros lien avec ton histoire personnelle et familiale Gémeaux et c'est vrai que tu peux prendre conscience aussi si tu es dans une relation que la personne avec qui tu es avec qui tu as construit ta vie n'est pas si sympa que ça tu vois et que peut-être cette personne elle te bloque dans ton élévation aussi que ce soit spirituel professionnel matériel peut-être que cette personne elle t'empêche d'avancer et qu'en fait tu as un gros combat ici que tu mènes avec l'autre c'est pour ça qu'ici on vient te libérer on vient te dire que tu es protégé que tu es touché par la grâce c'est beau quand même très belles énergies Gémeaux bon ben écoute je pense qu'on a fait le tour quoi qu'il en soit que ce soit pro perso pro en tout cas si tu prends la décision d'apprendre quelque chose de nouveau c'est une très bonne chose et en fait j'ai envie de te dire on se fout un petit peu de ce que les gens disent voilà ça c'est un petit peu la problématique quand on a un cerveau qui fonctionne très bien ça dérange ça dérange c'est comme ça on ne sait pas pourquoi il y a un gros souci de réussite enfin de comment te dire non c'est pas ça que je voulais dire c'est que les gens ont un problème quand même avec la réussite et le bonheur donc ici effectivement ça ressort un petit peu beaucoup dans tes énergies Gémeaux bon quoi qu'il en soit tu peux avoir aussi une belle famille ici dans ton travail tu travailles peut-être aussi en lien avec la famille pardon en lien avec la famille les liens familiaux tout ça voilà en tout cas c'est quelque chose de plutôt sympa et qui t'es vraiment vraiment destiné quoi bon je t'ai donné pas mal de messages Gémeaux la pleine lune moi je sais pas vous mais ça fait deux jours j'ai des nuits je dors pratiquement trois quatre heures grand max je suis levée mais la folie donc du coup je trouve qu'elle a un gros impact voilà elle a un gros impact et surtout sur l'aspect pro voir un petit peu où on en est actionner des choses et là c'est action réaction quoi d'accord voilà petit Gémeaux je te fais des gros 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 bisous et je te retrouve plus tard bye bonjour les cancers on y va c'est à votre tour c'est parti pour cette pleine lune en capricorne les cancers allez qu'est-ce qu'on a pour vous qu'est-ce que vous devez entendre qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va être mis en lumière pour vous les cancers pour cette pleine lune en capricorne du 21 juin 2024 c'est l'été voilà l'été je crois que c'est celle-là la renommée le travail la clé l'amour les allées-venues le trafic ça va ça vient on y va on s'en va on revient on repart alors qu'est-ce qu'on a ici on a ça les cancers c'est pas mal de trucs pour vous aussi non il y en a trop j'en voudrais une dernière s'il vous plaît quand il y en a trop il y en a trop allez les cancers une dernière carte grazie on va en Italie t'es l'Italie ? alors la renommée la renommée l'accomplissement la renommée l'expansion la prospérité dans ce que vous faites ici on est en train tout simplement on va fêter les ouras dans le boulot ici il y a la clé d'un nouveau local il y a la clé en tout cas d'un endroit ce que tu souhaites faire ici cancer est en train de s'accomplir d'accord ? de toute façon c'est quelque chose qui t'est destiné ce que t'es en train de faire donc toi ce que tu veux t'es en train de communiquer et surtout de mentaliser que tu pourrais peut-être demain vraiment exceller dans ce que tu fais parce que tu es vraiment c'est à dire que ça t'est vraiment destiné c'est toi c'est ton truc tu as peut-être une solution à trouver aussi au niveau de ta boîte ou alors on te dit tout simplement que tu as ta boîte à outils parce qu'on parle du job vraiment là ici cancer il y a une prise de conscience alors tu communiques peut-être beaucoup tu travailles peut-être dans la communication dans le mental c'est quelque chose qui de toute façon est pour toi t'es destiné tu trouves peut-être des clés pour les personnes en tout cas tu travailles peut-être dans la serrurerie je ne sais pas mais en attendant il y a la renommée l'accomplissement la renommée en fait si tu veux tu es quelqu'un de très discipliné tu prends tes responsabilités tu t'impliques énormément dans ce que tu fais cancer et ça c'est chouette parce que du coup c'est très sécure pour les autres et pour toi aussi du coup quoi qu'il en soit si tu ouvres quelque chose en tout cas le projet que tu as mis en place est en train d'avancer de prospérer c'est de toute façon quelque chose qui est pour toi alors non seulement ça te plaît même si tu fais un petit peu alors est-ce que tu es en train de réfléchir justement parce que tu vois il y a la sagesse à côté ça veut dire que quelque part tu fais les bons choix parce que tu as Jupiter Jupiter il te dit que ici effectivement tu es dans une totale expansion prospérité dans tout ce que tu es en train de mettre en place si alors est-ce que ça te plaît je pense que oui on fait des allers-retours alors est-ce que par moments tu doutes peut-être que par moments tu doutes qu'est-ce que tu trafiques en fait qu'est-ce que tu trafiques tu vas tu viens tu reviens tu repars tu vois il y a deux serpents avec les il y a la protection ici tu as une protection alors attends laisse-moi réfléchir ouais le trafic c'est les allers-venus les déplacements est-ce que tu fais des déplacements alors oui effectivement si tu es serrurier tu peux faire des déplacements je ne sais pas pourquoi je te dis ça mais ça peut être en attendant ici il faut que tu prennes conscience que c'est vraiment un truc qui te plaît c'est comme si tu avais trouvé en fait ton job ici cancer ouais c'est comme si tu avais trouvé ta place professionnellement en fait tu sais que c'est pour toi c'est ton truc et en plus tu vois tu as la grâce encore donc ça veut dire que quelque part ben tu as des responsabilités tu es quelqu'un de très organisé très carré tu vois bon tu trouves des solutions peut-être aussi dans les entreprises tu peux peut-être aussi travailler en entreprise avec des personnes où tu leur trouves des solutions où tu travailles dans le ah putain attends peut-être dans le domaine de l'informatique aussi bon bref je ne sais pas enfin voilà bref alors ce que je veux te dire c'est que ici tu as la renommée le succès l'accomplissement c'est comme si tu avais mis quand même beaucoup d'énergie pour prospérer pour que ton entreprise elle fonctionne c'est ce que tu fais quoi qu'il en soit tu as trouvé des solutions justement pour pouvoir pour pouvoir faire en sorte que tu vois cette boîte à outils ça voudrait dire que tu as plein 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 d'outils dans cette boîte tu as plein de solutions possibles et les clés qui vont t'amener justement vers l'accomplissement la renommée l'expansion alors tu travailles peut-être aussi dans le domaine du mental et tu trouves peut-être des clés des solutions justement pour que certaines personnes puissent s'accomplir se réaliser tu leur montres peut-être le chemin de leur destinée je ne sais pas je te dis ça en tout cas c'est quelque chose qui te plaît il y a l'amour et il y a Vénus ça veut dire que tu es là à ta place même si par moment alors tu peux aider les gens aussi à trouver des solutions au niveau de l'amour tu aides peut-être les gens à travailler sur eux à actionner une introspection pour pouvoir se libérer pour s'illuminer pour illuminer leur vie aussi on peut avoir des thérapeutes là face à nous je t'ai donné des infos par rapport à ça tu te déplaces peut-être énormément tu vas peut-être devoir te déplacer peut-être que tu prends une deuxième entreprise un deuxième local c'est peut-être les bons choix tu sais avec la sagesse à côté et Jupiter peut-être qu'il est temps que tu grandisses aussi peut-être ta boîte tu vois peut-être que c'est ça le truc c'est que j'ai envie quelque part que ma boîte fonctionne peut-être que pour avoir cette renommée je vais être obligée de me faire des déplacements tu vois alors plutôt que d'être dans ce trafic ouais tu vas tu viens peut-être il y a beaucoup de communication ici par rapport à quelque chose que tu dois acheter ou la clé d'un nouveau local tout ça va se faire tu vois parce que c'est vraiment un projet qui te tient à coeur au niveau pro et en plus bon t'as la protection là-dessus tu vas bien sûr que ça va engager beaucoup de responsabilités mais c'est quelque chose que tu veux quoi qu'il en soit bon c'est tout à fait les énergies de la pleine lune du Capricorne spirituellement quoi qu'il en soit t'as forcément entamé un travail sur toi puisque t'as conscientisé certaines choses en tout cas si c'est pas le cas c'est ce qu'on veut en tout cas ici te faire passer comme message c'est dans ta vie sentimentale dans l'amour de soi peut-être que tu mentalises certaines choses on a envie quelque part peut-être que tu mettes en lumière certaines choses t'as besoin peut-être d'aller chercher des clés ici en travaillant sur toi déjà d'une part en communiquant peut-être que la communication dans une relation c'est la clé peut-être que la communication et la mentalisation peut-être que t'as besoin effectivement de parler de mentaliser certaines choses c'est peut-être compliqué pour toi de le faire on voit deux serpents ici entourés avec une belle protection on peut parler d'un couple unisacré mais il y a peut-être besoin de on est beaucoup dans le mental peut-être avec quelqu'un et il y a besoin de communication il y a peut-être besoin d'entrer il y a peut-être besoin aussi moi j'ai l'impression que il y a un travail à faire peut-être sur ce que tu vis dans l'amour on peut très bien effectivement être dans une relation il peut y avoir la renommée là-dessus c'est-à-dire que ça peut effectivement bien fonctionner mais il y a un travail quand même de libération de grâce est-ce que quelque part tu trouves des solutions je sais pas peut-être que tu essaies de trouver des solutions pour pouvoir débloquer quelque chose est-ce qu'on fait des va-et-vient est-ce qu'on essaie peut-être de travailler sur un couple tu vois en faisant des nouveaux choix ça peut nous parler de ça aussi la sagesse c'est de se dire qu'on a besoin on a envie que quelque chose prospère on a envie que quelque chose puisse grandir dans cette histoire d'amour donc on peut effectivement décider d'entamer un travail on peut on peut y mettre on peut effectivement communiquer différemment pour trouver un nouveau départ pour trouver une réponse en fait concert spirituellement ce travail d'introspection est intéressant après c'est toi qui vois comment tu peux bon voilà je t'ai donné pas mal de messages mais c'est hyper positif parce que tout tout tourne quand même autour de ce que tu aimes faire réellement et dans l'amour et avec Vénus c'est ta place dans l'amour aussi ouais c'est ta place dans l'amour alors comment tu te positionnes dans l'amour est-ce que tu t'aimes vraiment est-ce que tu vois il y a une question à se poser là-dessus bon voilà petit cancer bah écoute j'espère que ces messages t'aident droit à avancer quoi qu'il en soit professionnellement on est que sur des bonnes vibes faut y aller quoi faut pas avoir peur d'ouvrir son peut-être sa deuxième entreprise tu vois un petit peu plus loin d'où tu es déjà maintenant bon je te fais des bisous et je te retrouve très bientôt pour d'autres tirages bisous bye bye bonjour les lions c'est votre tour donc allons voir un petit peu ce que cette pleine lune en capricorne donc du 21 juin dans quelques heures allez c'est parti les lions qu'est-ce qu'on a pour vous ici qu'est-ce que cette pleine lune vient mettre ouh vient mettre en lumière qu'est-ce qu'on a ici la trahison ok donc pour nos amis lions pleine lune en capricorne d'accord 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 qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis lions je suis en train de chercher mes lunettes excusez-moi je les ai posées juste à côté voilà on est mieux là on voit mieux trahison despotisme nativité ok qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis lions ouh là il y en a beaucoup les enfants là alors je vais prendre celle-là ok l'étoile de l'homme ouais on est quand même beaucoup dans le sacrifice les amis lions ok la paix et l'accident alors la trahison blessure si on parle professionnellement les lions peut-être que effectivement il y a beaucoup de choses qui sont cachées on est un petit peu trahi un petit peu déçu là par peut-être dans une association peut-être dans le boulot dans ce que vous faites il y a quelque chose qui vous plonge profondément ici dans une réflexion dans une sorte de désarroi un petit peu de déception de désillusion aussi il y a quelque chose à changer en tout cas au niveau de le despotisme c'est que peut-être vous investissez énormément dans un contrat là peut-être que vous avez signé un contrat de travail et que vous vous rendez compte en tout cas ici qu'il y a beaucoup de sacrifices que vous devez faire alors on se sacrifie peu importe comment ça peut résonner avec vous les lions mais ici ce qu'on veut quand même nous faire comprendre c'est que il y a besoin d'actionner quelque chose il y a besoin en tout cas peut-être que vous mettez beaucoup d'énergie dans des projets les lions dans un nouveau contrat il y a une énergie de trahison autour de ça donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous vous sentez peut-être trahi vous vous êtes peut-être beaucoup sacrifié et aujourd'hui bon il y a quand même quelque chose qui va redevenir stable qui va être plutôt lumineux parce qu'on peut signer un contrat se rendre compte effectivement que tout le temps que vous avez sacrifié toute l'énergie que vous avez pu mettre ici alors vous pouvez être face à un patron très despote comment on dit super despote enfin voilà un boss un partenaire au niveau du travail ou vous-même qui vous trahissez quelque part qui donne énormément peut-être dans un contrat contrat aussi de trahison dans une association dans un partenariat peu importe en tout cas il y a une prise de conscience quand même ici où vous avez beaucoup donné pour des personnes qui ne méritaient pas donc aujourd'hui on va arrêter de se trahir on va venir débloquer un petit peu quelque chose qui dure depuis un moment la roue était bloquée vous deviez peut-être prendre un poste beaucoup plus élevé et puis on voit ici qu'il y a quelque chose qui est venu bloquer tout ça c'est-à-dire que Saturne vous deviez avoir peut-être un poste plus élevé prendre vos responsabilités avoir plus de vous voyez quelque chose qui devait changer mais non quelque chose qui ne s'est pas fait ici les lions donc on est en train de se reconnecter ici de reprendre sa place de travailler énormément dans une entreprise parce que quelque part ça vous plaît c'était peut-être un projet qui vous plaisait est-ce qu'aujourd'hui on décide enfin de prendre un poste qui va peut-être vous aider à sortir de ce sacrifice à sortir de ces énergies un petit peu sacrificielles pour retrouver la paix vous voyez vous avez envie je pense de bosser dans quelque chose ici où effectivement on est vraiment à sa place on a envie d'avoir la paix au boulot on a envie de faire des choses qu'on aime mais on ne veut pas les faire de façon sacrificielle donc peut-être que vous mettez beaucoup d'énergie dans quelque chose ici avec un partenaire un boss même votre partenaire ou enfin peu importe où vous avez énormément sacrifié de choses donc ici dans cette pleine lune elle vient vous aider à sortir quelque part de ce sacrifice dans lequel vous êtes et vous êtes quelque part à ouvrir une nouvelle page il y a quelque chose de tout nouveau donc nouveau projet beaucoup plus lumineux on va reprendre sa place sa couronne son étoile enfin quelque chose qui vous est destiné quelque chose qui vous plaît en fait voilà on voit l'homme ici l'étoile de l'homme c'est vous qui vous reconnectez homme lion qui prenez ce contrat vous voyez qui est beaucoup plus lumineux et qui vous aide quelque part même si vous vous sentez trahi vous sortez du despotisme il y a bien une roue qui se débloque quelque chose qui a été bloqué pendant pas mal de temps mais on voit qu'ici on va faire en plus retour à l'équilibre donc quelque chose qui vous plaît avec la vénus et puis il y a une question de place aussi c'est comme s'il y avait eu un gros manque de reconnaissance ici on a envie quelque part de récolte avec la paix la sérénité on a envie de travailler dans quelque chose qui nous plaît mais d'être en paix voilà on ne veut plus se prendre la tête c'est pour ça qu'ici effectivement il y a bien quelque chose qui change donc on quitte un emploi une société l'accident c'est justement ce qui vous permet de tout changer il y a bien un chaos qui se passe ici dans une association un partenariat un poste que vous laissez quelque chose en tout cas ou de toute façon je pense que vous avez énormément donné et il y en a un petit peu assez la tour elle vient quand même vous aider à retrouver cette paix de faire des choses qui vous plaisent par amour de soi aussi si on parle spirituellement vous avez cette blessure de trahison qui est là que vous vivez la trahison c'est je donne énormément mais j'ai compris qu'en fait je n'avais pas besoin de donner tout ça parce que plus je donne plus je me sacrifie et moins je reçois donc ça c'est une blessure de l'âme tu vois c'est la naissance ta blessure de trahison le sacrifice que ça impose et on voit alors se sacrifier aussi en tant que femme par rapport aux hommes peut-être que toi tu as bossé pour quelqu'un qui t'a trahi ici c'est peut-être l'homme qui ressemblait à ton père je ne sais pas ou l'homme en tout cas qui est problématique parce que tu es dans l'homme qui trahit donc effectivement tu travailles ta blessure de trahison si on parle spirituellement tu vas retrouver la paix dans l'amour pourquoi ? parce qu'on voit qu'il y a un gros chaos ici qui va permettre effectivement de tout changer alors comme je te parle spirituellement tu es en train de travailler sur tes racines ici tu es en train de travailler vraiment sur cette stabilité sécurité et c'est plutôt sympa on a l'énergie du soleil donc il y a une forme de conscientisation tu as pu être face à quelqu'un aussi qui était beaucoup dans l'ego alors on peut parler de ton ego évidemment qui te trahit et ton ego c'est qu'il y a un choix qui va devoir être fait en laissant un petit peu ton ego de côté c'est peut-être ce que tu as fait et ce que tu es aussi en train de faire il y a spirituellement en parlant évidemment il y a bien quelque chose ici qui se termine qui s'effondre on casse tout en fait pour reconstruire donc on reconstruit une roue qui se débloque qui aurait dû déjà se faire mais qui va se faire là maintenant parce que cette planine elle va te donner l'impulsion et on voit que tu vas retrouver forcément la paix alors dans ta vie sentimentale Lyon c'est pas vraiment différent parce que malheureusement cette blessure elle est là t'es peut-être en train de la travailler cette blessure de l'âme et t'es dans une relation quoi qu'il en soit où tu t'es beaucoup sacrifié donc à un moment donné je pense que le sacrifice va se terminer le chaos c'est quoi ? c'est ça c'est quelque chose qui change je me sépare je décide de tout faire péter pour tout simplement sortir d'une relation sacrificielle dans laquelle je suis ici je me suis peut-être beaucoup sacrifié pour quelqu'un qui de toute façon a cette énergie de trahison je me sens trahi pourquoi ? parce que peut-être moi je me sacrifie beaucoup parce qu'en fait je me sens enchaînée à quelque chose je me sens enchaînée j'investis énormément mais en fait le retour en face il n'y a rien donc tu vois on a envie d'actionner le fait de couper ces chaînes et ça c'est des chaînes que tu as excuse-moi je vois c'est des chaînes quelque part que tu as depuis très longtemps pour toi c'est un mode de fonctionnement que tu as depuis toujours donc ici tout ça va se terminer lion avec l'accident il y a forcément quelque chose qui vient se déconstruire tu mets en tout cas beaucoup d'énergie parce qu'on reprend un petit peu son pouvoir avec le yang tu vois tu as beaucoup de yang ici qui ressort beaucoup d'énergie yang qui ressort donc on voit l'homme qui se reconnecte on voit peut-être aussi quelqu'un qui t'aide à te reconnecter on a une étoile ici on a le chiffre 2 donc il peut y avoir quelqu'un qui te ramène à la paix qui te ramène à ton chakra couronne tu vois tu es couronné ta souveraineté ta place en fait ta place en tant qu'homme ou ta place dans le couple avec l'homme voilà bon c'est assez intéressant lion aussi ton tirage mais il est intéressant pour tout le monde cette pleine lune elle va avoir un impact assez impressionnant quoi moi je enfin je le vois dans vos tirages depuis le début voilà les petits lions je vous fais des gros bisous et à plus tard bonjour les vierges c'est le tirage donc de la pleine lune en capricorne donc on va aller voir les vierges ce qui se passe pour vous avec cette pleine lune en capricorne allez on y go pour nos amis vierges pour cette pleine donc du 21 juin 2024 donc d'ici 12h12min 12h12min la famille la maladie la méchanceté waouh les honneurs la grâce et les pénates j'en voudrais encore une mais disons ça envoie chez vous la découverte ok alors on parle de vénus de votre famille donc effectivement on peut parler de votre famille votre compagne votre compagnon vos enfants on peut travailler en famille alors effectivement si on travaille en famille les vierges on travaille peut-être avec ses enfants avec son frère avec sa soeur avec le voisin enfin tu as compris ce que je voulais dire on est toute une famille il y a peut-être ici une envie quelque part de retrouver un équilibre pourquoi parce qu'on voit avec la lune alors la vénus la lune et mars il y a bien quelque chose qui est en train de changer alors comme on a famille et vénus on est quand même très proche des gens avec qui on bosse ça peut être une grande entreprise ça peut être toute une famille qui bosse ensemble ou alors c'est ta famille vraiment au niveau du travail voilà tu considères tous les gens avec qui tu bosses comme ta famille alors tu es peut-être à la tête d'une entreprise on voit qu'il y a quelque chose ici qui est compliqué émotionnellement beaucoup de non-dit beaucoup de choses cachées beaucoup de choses qui prennent beaucoup d'énergie il y a une maladie là-dessus alors quand on parle de maladie c'est maladie au niveau de l'entente au niveau de la lune donc en profondeur il y a quelque chose en profondeur qui est compliqué on voit avec une énergie très young en face de toi il y a quelque chose à changer il y a une énergie quand même assez compliquée de méchanceté de trahison de complications d'hypocrisie il peut y avoir des coups bas dans l'association il peut y avoir des médisances il peut y avoir du personnel qui n'est pas très sympa il peut y avoir ce genre de problématique dans une entreprise il y a peut-être quelque chose actuellement vierge qui te prend énormément d'énergie qui te prend trop d'énergie on voit quelque chose qui va bouger parce que professionnellement on voit effectivement tu vas être touché par la grâce ça veut dire qu'il y a bien quelque chose ici qui se construit qui se fait c'est peut-être un peu compliqué mais tu sors avec les honneurs ça veut dire que quelque part il y a le soleil et le succès donc il peut y avoir quelque chose ici qui est compliqué actuellement professionnellement parce que peut-être que les choses ne fonctionnent pas comme tu le souhaiterais il peut y avoir beaucoup de choses ici qui empêchent l'accomplissement d'un projet il peut y avoir un prud'homme tu vois des choses ici où tu te rends compte que tout compte fait ce que tu mets en place dans cette grande famille là au niveau professionnel ben c'est pas si bien que ça tout compte fait t'as pas que des bons partenaires t'as pas que des bonnes personnes autour de toi il y a de la jalousie il y a de la méchanceté voilà c'est hyper compliqué mais on voit que tu ressors tu vois en couronne avec les honneurs quelque part c'est hyper positif parce que avoir les honneurs là dessus ça veut dire j'arrive à vaincre tout ça j'ai une protection je suis touchée par la grâce et ben quelque part il y a cette belle protection que quelque chose va se remettre en place le 7 le 7 c'est quand même des chiffres d'équilibre avec le 8 je sors un petit peu de cette situation qui me prend vraiment la tête mais les choses vont aboutir tu vois avec les pénates ben ça touche à ton équilibre mais il y a une construction possible ici alors peut-être qu'on construit sur pas que des bonnes choses dans l'entente générale on va dire mais t'as quand même les honneurs là dessus c'est comme si tu reprenais le contrôle tu reprends le contrôle d'une situation ici dans ta vie professionnelle bon il faut passer évidemment par cette problématique de méchanceté ben j'ai envie de dire effectivement c'est compliqué c'est compliqué quand les gens sont comme ça tu peux avoir un partenaire en tout cas tu mets beaucoup d'action beaucoup d'énergie pour que justement tu puisses en sortir de ce marasme là et on voit que tu vas y arriver quoi qu'il en soit avec la grâce en plus avec Saturne ben tu prends le taureau par les cornes tu décides peut-être aussi de t'affirmer beaucoup plus dans l'entreprise dans laquelle tu bosses avec toutes ces personnes alors ce qui est fou c'est que si on parle spirituellement tu vois t'as une belle protection mais t'as quand même beaucoup de problématiques dans une famille spirituellement ta famille dans l'amour des gens que t'aimes sont pas très sympas non plus ça ressort ici la méchanceté tu vois d'un côté il y a une protection de l'autre il y a quand même beaucoup de méchanceté ici autour de toi c'est assez compliqué alors dans ta vie toujours dans la spiritualité t'essaies de trouver ton équilibre je pense que pour trouver cet équilibre cet ancrage cette stabilité ben il va falloir peut-être passer par certaines choses qu'il va falloir lâcher spirituellement avec la lune des choses cachées des choses dont il faut se séparer tout simplement et c'est très bien pour toi quelque part ça te redonne une place une couronne avec le 7 on est quand même dans un accomplissement un succès dans un travail que tu pourrais faire sur toi tu vois c'est ça qui est plutôt sympa et puis la découverte effectivement il y a des choses que tu vas voir il y a des choses que tu vas comprendre t'as peut-être besoin d'aller chercher aussi des choses ici t'as peut-être besoin de comprendre que tu as une bonne étoile alors est-ce que tu sais qui est ton étoile mais enfin entre la grâce et ici l'étoile il y a des choses ici en fond il y a une belle protection en tout cas tu vois il y a une belle protection mais t'as besoin quand même spirituellement d'aller comprendre cette destinée cette problématique qui fait qu'au niveau santé émotionnelle t'es toujours dans les mêmes un petit peu problématiques de méchanceté de trahison enfin pas de trahison parce que j'ai pas la carte mais c'est peut-être ça qui peut effectivement te prendre beaucoup d'énergie trop de non-dits aussi les non-dits et les choses que t'as pas avalées tu vois j'ai du mal à parler du mal à parler dans ta famille du mal à dire les choses quelque chose qui te prend beaucoup d'énergie peut-être bon là on est sur la vie sentimentale que tu sois dans une relation ou pas quoi qu'il en soit quelque chose qui est pas cool il y a quelque chose qui touche à ton équilibre ici vierge d'accord qui te prend beaucoup d'énergie ici il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi et qui te pompe tu vois qui te pompe de façon plutôt sournoise donc est-ce que t'en as conscience ou pas je sais pas mais en tout cas cette pleine lune elle exacerbe un petit peu tout ça elle vient aussi t'amener à comprendre certaines choses à aller à la découverte aussi d'autres choses de voir ce qui se passe réellement parce que il y a quand même la lune sur cette carte la lune c'est les choses cachées c'est ton intuition aussi peut-être que ton intuition te dit qu'il faut que tu ailles chercher des réponses dans peut-être l'histoire familiale ou alors chercher des réponses dans ce que tu vis aujourd'hui dans ta famille c'est-à-dire dans ton couple avec tes enfants ou dans toute l'histoire de la famille tu vois la Vénus l'amour il y a peut-être un manque d'amour il y a peut-être une problématique de méchanceté d'hypocrisie de choses ici compliquées tu vois j'ai le hockey il y a beaucoup de choses que tu as du mal à avaler ici vierge c'est plutôt compliqué malgré tout ce que j'ai envie de te dire ici c'est que que ça soit professionnel où on voit que les projets aboutissent même si pour l'instant par rapport à un projet professionnel il y a beaucoup de choses cachées encore des choses que tu ne sais pas ça peut se débloquer mais tu vas il y aura une sorte de révélation de choses que tu vas découvrir mais c'est positif sur la fin parce qu'il y a les honneurs ici donc pour l'instant c'est un petit peu blocaresse là mais c'est un mot d'ici ça je ne sais pas pourquoi je le dis je suis désolée ouais c'est un mot il y a quelque chose que tu vas découvrir tu vas te rendre compte qu'il y a peut-être des trucs à signer des documents il y a des trucs cachés fais attention il y a des trucs cachés dans ce projet que tu as voilà il faut attendre un petit peu que ça se décoince mais tu as une belle protection et un accomplissement ici vierge professionnellement sentimentalement spirituellement on a fait le tour tu vas un petit peu sortir de ça là tu as la grâce donc c'est bien retour à l'équilibre bon c'est du lourd quand même les vierges voilà bon je vous fais des bisous et puis à très bientôt les vierges bonjour les balances on va les voir ensemble donc cette pleine lune en capricorne ce qu'elle va mettre en lumière ce qu'elle va changer chez vous ce qu'elle va vous faire propulser allez c'est parti pour les balances donc pour cette pleine lune en capricorne du 21 juin dans quelques heures les amis alors l'eau les pourparlers le retard le bonheur la réussite ok les allées venues la découverte ok alors les balances si on parle professionnellement on a quelque chose ici quelque chose qui a été du départ peut-être un petit peu beaucoup construit sur sur les eaux ça veut dire qu'on ne savait pas trop en fait il y a des choses cachées il y a des choses qui ne vont pas vous voyez les balances si on parle donc sur cet aspect professionnel si vous êtes dans une entreprise avec plusieurs personnes on voit qu'il va y avoir des discussions pour essayer de débloquer une situation alors avec la lune et l'eau beaucoup ça génère énormément d'émotions parce que je pense que du départ alors on peut se déplacer on peut effectivement envisager de partir partir à l'étranger partir quelque part pour travailler traverser un océan une mer une rivière peu importe changer complètement de pays même on a un drapeau ici bon il y a quelque chose qui a été du départ on est parti sur un projet ou on part sur un projet mais qui a pu être qui tanguait vous voyez qui était entre deux pas quelque chose vraiment de stable avec en plus la lune la lune ça nous parle quand même de choses cachées de choses qu'on ne sait pas vous voyez et que vous allez peut-être découvrir au fur et à mesure du temps il y a peut-être des choses à comprendre à apprendre à développer à chercher un petit peu ce qui se passe ce qui fait qu'il y a des blocages on voit cette roue ici qui est bloquée entre deux bon on décide en tout cas d'avoir des discussions avec plusieurs personnes ici il y a besoin en fait d'échanges dans ce que vous faites si vous travaillez dans une entreprise avec d'autres personnes on peut parler donc de trois partenaires trois associés où on est beaucoup ici à se retrouver à parler les pour parler c'est pour essayer de trouver une solution on a l'énergie en plus de Mars donc action réaction on actionne quelque chose on a une énergie très young donc on peut effectivement se retrouver face à des partenaires assez virulents vous voyez donc cette roue elle est bloquée il y a quelque chose qui est en retard quoi qu'il en soit dans ce que vous essayez de mettre en place on voit malgré tout que c'est quelque chose il y a une recherche d'expansion vous voyez il y a quelque chose qui va forcément fructifier il y a l'expansion il y a l'accomplissement de quelque chose qui va de toute façon vous rendre heureux vous rendre heureuse on a la réussite alors il peut y avoir des allées venues on est peut-être en train aussi de mentaliser quelque chose on a Mercure donc dans la communication dans les échanges que vous avez effectivement il y a bien quelque chose ici qui a besoin d'être mis en lumière il y a besoin de chercher des réponses par rapport ici au fait qu'un projet est en cours mais quelque chose est pour l'instant toujours bloqué c'est-à-dire que même si pour l'instant ce projet vous voyez que vous avez ce poste que vous avez pris vous essayez peut-être de discuter avec la hiérarchie peut-être parce que vous vous impliquez énormément dans une entreprise et puis vous vous rendez compte que vous vous donnez beaucoup et ça vous prend beaucoup d'énergie et vous êtes arrivé un petit peu au bout de quelque chose on est vraiment ici dans une situation où au niveau émotionnel professionnellement ça vous perturbe et je pense que c'est depuis le début que vous vivez ça donc ici on peut avoir des discussions des échanges avec pas mal de personnes ici avec qui vous bossez donc un patron avec d'autres associés ou vraiment dans l'entreprise donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de enfin on essaie en tout cas de débloquer une situation ici vous voyez il y a une question de responsabilité de discipline donc on sait qu'on peut essayer de trouver des solutions pour débloquer cette situation débloquer peut-être un conflit que vous avez avec d'autres personnes on voit la réussite dans la discussion et ce qu'on souhaite en fait c'est trouver des solutions vous voyez on essaie de trouver des solutions ici dans cette entreprise en discutant c'est peut-être une entreprise pour laquelle vous bossez et on voit que les pourparlers les échanges vont mener un accomplissement et une réussite voilà il y a vraiment l'énergie du soleil donc c'est quelque chose qui alors il y a un problème d'ego aussi j'ai l'impression avec l'énergie du soleil sur ça c'est-à-dire qu'il y a peut-être un combat d'ego aussi dans les pourparlers que vous avez avec vos associés ou un patron par exemple vous faites peut-être une prise de conscience que ça fait un bon moment quand même que vous êtes en conflit avec ces personnes on fait des allées-venues peut-être que vous bossez dans vous bossez peut-être dans le domaine fluvial ou alors vous prenez le bateau vous bougez d'un endroit à l'autre vous partez peut-être dans un autre pays vous servez justement voilà de ce système de transport il y a pas mal de trafic et peut-être que justement on a peut-être justement envie de faire autre chose il y a quelque chose qui est bloqué qui est en retard retard bloqué cette roue-là cette possibilité d'avancer elle ne se fait pas peut-être que vous vous devriez être là et que vous êtes toujours là à galérer pour obtenir un poste vous voyez alors est-ce que c'est à l'étranger est-ce que vous avez enfin décidé dans les discussions de négocier justement un départ mais il faut que le départ se débloque on voit on voit les allées-venues vous allez peut-être partir revenir et puis peut-être que vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses aussi les balances sur l'aspect professionnel on a peut-être besoin d'apprendre des nouvelles connaissances ou alors vous êtes en train de découvrir petit à petit à force de pourparler de discussion vous comprenez peut-être aussi avec le temps d'où viennent ces blocages vous voyez ce que je veux dire la recherche absolue quand même dans votre vie pro le gros ici c'est d'être en paix avec vous-même c'est que quelque chose plus on est dans une recherche d'expansion vous voyez ce que je veux dire dans les projets que vous apprenez alors peut-être que vous apprenez quelque chose de plus dans votre société peut-être que le fait d'apprendre de nouvelles choses ça vous épuise mais le fait de découvrir et d'apprendre peut-être de nouvelles choses c'est assez c'est assez bénéfique parce que ça va aider justement à débloquer la solution la situation qui est bloquée et qui peut vous amener vous voyez à cette réussite voilà mais il y aura peut-être des déplacements à faire quoi qu'il en soit on est quand même sur un besoin absolu d'être par exemple dans une entreprise qui vous plaît de faire le job qui vous plaît d'être à la place que vous méritez tout simplement spirituellement on voit qu'au niveau émotionnel c'est un petit peu compliqué est-ce qu'il y a besoin peut-être de vous faire accompagner de vous faire aider alors vous pouvez rentrer dans un groupe de parole je ne sais pas avec quelqu'un qui est un petit peu à la tête vous voyez vous faites accompagner aider une association un groupe de parole vous voyez voilà pour essayer de trouver le déblocage qui vous empêche peut-être d'être heureux peut-être qu'émotionnellement là on parle spiritualité vous êtes peut-être en quête de bonheur vous avez peut-être envie justement de changer certaines choses au niveau émotionnel qui vous perturbent donc on vogue un petit peu sur les flots on est un peu dans le flot on se laisse un peu porter et peut-être qu'on a besoin justement de réfléchir à réussir justement à comprendre ce qui se passe émotionnellement qu'est-ce qui bloque ma réussite aussi professionnelle peut-être qu'est-ce qui bloque mon abondance qu'est-ce qui bloque le fait que j'ai envie d'être heureux j'ai envie d'être heureuse alors on peut effectivement partir à la découverte un petit peu de son histoire aussi son aspect spirituel on peut avoir besoin d'aller chercher des réponses des réponses cachées avec la lune en plus oui il peut y avoir effectivement aussi des dons de médiumnité est-ce que vous découvrez une intuition des dons ça peut évidemment ça ne va pas parler à tous alors sentimentalement je pense qu'il y a quelque chose qui dure depuis un bon moment ici alors un bon moment ça veut dire qu'ici toujours pareil on parle des émotions donc dans votre vie relationnelle sentimentale du départ de toute façon il y a quelque chose qui tangle voilà on est entre deux dans une relation les balances on en discute on essaie de trouver alors ça peut être votre couple avec les enfants vous voyez je pense que vous êtes à un moment parce qu'on a le neuf c'est quelque chose qui dure qui perdure et puis là il y a des discussions il y a des pourparlers bon vous prenez un petit peu vous rentrez un petit peu dedans la situation parce que vous voyez bien quelque chose qui bloque le bonheur dans cette situation il y a des choses à comprendre et à découvrir alors peut-être qu'on découvre certaines choses cachées ici parce qu'avec la lune on parle de choses cachées vous allez écouter un petit peu votre intuition et essayer de comprendre un petit peu ce qu'est le blocage dans une relation ici on a envie de changement on a envie de quelque chose de beaucoup plus solaire de beaucoup plus lumineux on peut effectivement partir, revenir se quitter, reprendre vous voyez ça peut un peu nous parler de ça il peut y avoir des déplacements mais on est dans une quête de bonheur on a envie justement même si du départ la situation s'attende un peu on essaye d'en discuter sauf que les discussions sont compliquées parce qu'on a face à soi quand même quelqu'un qui est assez récalcitrant voire un petit peu en mode yang vous voyez donc c'est compliqué et je pense que vous perdez beaucoup d'énergie dans ces discussions et cette roue est bloquée quelque chose qui est en retard pourquoi ? parce que vous faites des allées venues vous voyez peut-être que vous avez du mal à dire les choses on part, on revient on essaie de discuter on essaie de comprendre quoi qu'il en soit les balances toujours pareil on est dans une possible évolution à partir du moment où il y a effectivement des grandes discussions ici qui s'imposent il y a quand même quelque chose qui est bloqué depuis un moment et puis on va essayer de la faire bouger cette roue on va essayer d'avancer alors on a peut-être besoin de... on repart peut-être en arrière encore dans certaines situations les balances on rejoue encore le truc ouais on peut parler de schéma répétitif vous voyez ça tourne ça tourne ça tourne c'est toujours la même mais c'est bloqué donc il y a peut-être besoin de comprendre quelque chose ici ou de découvrir il y a peut-être des découvertes des choses à comprendre des non-dits aussi des choses en tout cas il faut aller regarder très 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 loin ici peut-être c'est peut-être caché et c'est peut-être lié à la spiritualité aussi pour le coup parce qu'il y a une problématique de bonheur ici dans l'aspect relationnel sentimental voilà les petites balances écoutez prenez bien soin de vous et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres tirages des bisous bonsoir les scorpions allons-y c'est pour vous donc pour la pleine lune en capricorne pleine lune qu'il y a dans quelques heures dans 9 ou 10 heures allez c'est parti donc cette pleine lune du 21 juin jour du solstice d'été c'est la fête de la musique c'est l'été ça y est on y est alors les petits scorpions oh j'ai les mêmes cartes alors pour parler l'eau qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions le bonheur les ennemis l'inconstance ouais bon il y a tout qui bouge pour tout le monde allez l'ennemi l'inconstance la paix et encore une carte pour nos amis scorpions pour cette pleine lune ok alors ben on est dans des grandes discussions ici les scorpions professionnellement professionnellement on est un petit peu épuisé ici malgré tout on a toujours de l'énergie et on rentre en action pour régler quelque chose qui a assez duré qui génère énormément d'émotions alors il peut y avoir une mer un lac je ne sais pas il y a l'Italie enfin j'en sais rien vous voyez comment ça vous parle mais c'est quelque chose qui du départ n'a pas été fondé sur quelque chose qui tenait la route il y a eu trop trop de choses que vous ne saviez pas malgré tout on a envie de faire fructifier cette entreprise on a envie de faire évoluer peut-être dans dans un boulot dans un poste de travail exemple dans quelque chose en tout cas qui vous plaît vous êtes dans une quête permanente de paix et de bonheur surtout voilà ce que vous souhaitez vous dans cette situation professionnelle c'est retrouver quelque part votre équilibre alors ce qu'il y a de compliqué c'est que vous êtes face quand même à des personnes pas très sympas avec ces ennemis qui parlent de de médisance de mauvaise langue on a un petit peu envie de prendre cette épée et puis de couper la langue des gens qui ont le venin quand même ouais alors ce qui est compliqué c'est que vous bossez avec plusieurs personnes peut-être dans une île ou peut-être dans un endroit où vous êtes déplacé où il y a de l'eau enfin j'en sais rien peu importe tu vois comment ça te parle évidemment Scorpion toujours est-il qu'il y a cette quête cette expansion cette envie justement d'être bien d'être en paix bosser dans ce qu'on veut et surtout se faire fructifier donc soit sa boîte soit le poste dans lequel on est où on a envie d'expansion on a envie d'évoluer malgré tout la problématique c'est que du départ dans ce que tu as construit ici je ne sais pas si tu vois mais tu retrouves le même drapeau tu travailles peut-être pour quelqu'un qui est étranger ou c'est toi qu'il est tu travailles peut-être dans un truc italien je ne sais pas mais en fait toujours est-il pas loin des montagnes tu vois mais ce qui est problématique quand même c'est qu'il y a trop d'inconstances soit dans cette société dans cette boîte parce que du départ soit toi tu as monté ton entreprise et elle est assez instable il y a quelque chose qui te prend beaucoup la tête soit tu bosses pour quelqu'un et du départ de toute façon il y a quelque chose qui ne va pas il y a de l'inconstance sur cette entreprise soit la tienne soit celle avec qui tu bosses tu vois alors ça c'est peut-être ton personnel ou alors c'est ton boss et toi tu es là tu vois et tu mets tellement d'énergie dans tout ça que tu es en train de t'épuiser tu t'épuises pourquoi ? parce que tu as des gens à côté de toi qui ne sont pas sympas qui ne reconnaissent pas ton boulot tu as des gens à côté de toi qui peut-être oui ne prennent pas en compte toute l'implication que tu as mais ça c'est depuis le début que c'est comme ça donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que je pense que tu prends conscience de certaines choses tu vas avoir des discussions parce que Mercure c'est les communications et surtout le fait de comprendre ici qu'à un moment donné soit tu dois apprendre des nouvelles choses pour pouvoir peut-être toi monter ton propre business ou alors ici on parle d'intelligence d'intuition bon scorpion quand même éclaire éclaire de lucidité que ce que tu as autour de toi c'est hyper toxique hyper mauvais que ça t'empêche d'avancer toi ce que tu veux c'est la paix c'est à dire qu'en fait toi t'es dans l'amour t'as compris ce que je voulais dire c'est à dire que t'es dans l'amour le partage t'as besoin de bosser si tu veux dans quelque chose de sympathique donc soit tu bouges là de l'endroit où tu es et t'as enfin décidé de partir parce que stop parce que ici on est quand même on a du mal à trouver un équilibre ça fait un moment que tu vis ça donc ici ça fait un moment que ça dure surtout et puis c'est répétitif donc on voit que dans ton équilibre ta stabilité ta sécurité c'est trop inconstant ce que tu vis donc de toute façon tu vas choisir tu vas choisir l'équilibre et t'as décidé quand même de faire quelque chose qui te plaît et surtout de faire quelque chose qui va évoluer fructifier et donc il y a soit t'apprends quelque chose de plus et tu peux partir de l'endroit de là où tu es parce que bon l'eau on est quand même sur quelque chose de bancal et de toute façon on reste pas dans ça c'est pas possible donc on voit qu'avec l'intelligence la clairvoyance tu vois c'est comme si toutes les bougies s'allumaient là et t'as une idée en fait voilà tu deviens une idée pour enfin trouver une solution pour sortir de cette situation alors spirituellement ben je pense que t'es très énergie young et il y a beaucoup de choses si tu veux à aller chercher un petit peu à l'intérieur de toi là parce que le bonheur et la paix chez toi c'est un peu compliqué quoi c'est comme si toute ta vie t'avais essayé de trouver du bonheur et t'avais pas trouvé les bonnes personnes les bons endroits les bonnes relations ça a toujours été compliqué il y a toujours eu de la jalousie il y a toujours eu des gens en face de toi qui rentraient en dualité avec toi t'es un petit peu dans cette énergie là et là ça devient compliqué mais on voit qu'il y a une recherche profonde ici de compréhension et de clairvoyance peut-être communiquer différemment de façon beaucoup plus claire et intelligente pour que les autres te comprennent tu vois et si t'es dans une relation ben on est un petit peu là-dessus aussi on est dans le pourparler avec plein de personnes ici alors peut-être un clan familial avec qui c'est hyper compliqué où on se prend la tête et toi tu es épuisé quoi donc ça veut dire que là si c'est ton couple avec tes enfants ou si c'est par exemple toi par rapport à des enfants par rapport à une famille on voit que de toute façon vous êtes en perpétuel combat donc l'eau c'est que de toute façon depuis le début il y a une recherche de bonheur mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne dis pas que tu acceptes ben c'est comme je dis tout le temps à un moment donné il faut arrêter d'accepter l'inacceptable ben cette inconstance elle se joue de toute façon sur ton équilibre hein sur voilà et c'est quelque chose qui est pareil qui est lourd quoi mais pour parler l'inconstance et le bonheur c'est que tu as une recherche de bonheur peut-être dans une relation mais que ça ne fonctionne pas donc la seule et unique solution ben c'est qu'à un moment donné tu as peut-être besoin de sortir de ça que de toute façon depuis le départ ce que tu vis ne tient pas la route elle a déjà été construit sur quelque chose qui ne tient pas la route et qu'en plus face à toi tu as quand même quelqu'un ici spirituellement parlant qui te fait changer te transformer qui te fait reprendre le contrôle peut-être par rapport à une famille par rapport à ben il y a quelque chose que tu portes de toute façon spirituellement il y a quelque chose qui est compliqué avec le bonheur c'est comme si tu n'avais pas le droit au bonheur tu vois et c'est un truc qui est en lien avec la famille donc dans ta relation sentimentale ça peut être quelque chose effectivement qui est là et qui peut t'empêcher d'être heureux ou d'être heureuse scorpion donc c'est un truc à aller chercher à comprendre déjà à mentaliser et puis il y a besoin de parler besoin d'apprendre certaines choses ici de mettre la lumière sur certaines choses ici donc les projets que tu as aujourd'hui vont se mettre en place à partir du moment où tu vas enfin ouvrir les yeux sur certaines choses t'affirmer et ne plus avoir peur aussi de pas de lutter mais de de comprendre sur tout ce qui se passe autour de toi et qui touche beaucoup trop à ton équilibre scorpion voilà les loulous je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt pour d'autres tirages bonjour les sagitaires on va aller voir ensemble ce que cette pleine lune en capricorne de ce soir va mettre en lumière chez vous allez c'est parti pour vous les sagitaires qu'est-ce que cette pleine lune vient nous donner comme message pour vous changer de support excusez-moi parce que j'avais plus de batterie ouais une heure et quart déjà de vidéo alors les sagitaires le bonheur le sacrifice le despotisme l'étoile de la femme la grâce le vol la perte la renommée ok et nous en faisons encore une pour vous les sagitaires bon il y a une recherche encore d'expansion je pense que ouais et l'intelligence ouais alors mes petits sagitaires ce que je vois ici c'est qu'on a ce besoin au niveau professionnel on voit quand même ici une énergie alors on a une énergie féminine ça peut représenter votre énergie ici femme sagitaire beaucoup d'intelligence beaucoup de clairvoyance on mentalise certaines choses on prend conscience et puis je pense qu'il y a aussi de l'échange la communication ici avec Mercure il y a eu peut-être beaucoup de non-dit et puis là ce qui se passe dans la vie professionnelle c'est qu'on a une recherche absolue d'expansion d'évolution alors il y a du sacrifice certes et puis on perd beaucoup de temps à discuter on perd beaucoup de temps dans les échanges peut-être avec les personnes avec qui vous bossez on voit quand même malgré tout vous avez besoin que quelque chose bouge du mouvement on a envie que ça change on va faire marcher un petit peu son cerveau ici et se servir de toutes les capacités qu'on a voire de mettre de nouvelles actions avec ici l'envie de totalement se sortir d'un sacrifice c'est-à-dire que vous pouvez bosser pour des personnes qui vous mettent dans ce sacrifice ou alors c'est vous quelque part qui vous mettez dans le sacrifice les sagittaires alors il y a une sorte de recherche de bonheur et de grâce parce que vous êtes un signe de feu donc il est clair qu'ici on a cette envie de s'exprimer on a envie de s'accomplir on a envie de s'exprimer et on veut effectivement aujourd'hui ne plus se sacrifier dans le travail pour les autres ou pour soi peut-être on met en action certaines choses qui vont effectivement porter des fruits mais qui vont vous demander effectivement d'avoir beaucoup d'énergie pour mettre en action certaines choses où vous perdez effectivement peut-être du temps de l'énergie ou peut-être même de l'argent il y a peut-être quelqu'un qui vous vole de l'argent aussi donc vous allez avoir des grandes discussions quand même ça va discuter parce qu'on a beaucoup de mercure où on parle on parle on s'exprime on a suffisamment de clairvoyance d'intelligence pour être capable aujourd'hui d'exprimer les choses l'expression la communication l'échange va vous amener à cet accomplissement cette renommée avec le 7 le succès il y a une forme de protection de grâce qui vous est accordée de prendre aussi vos responsabilités de prendre vos responsabilités de sortir du sacrifice dans lequel peut-être vous vous êtes mise et puis on voit une femme ici alors soit une femme qui se reconnecte qui reprend son pouvoir sa souveraineté au niveau professionnel donc si vous êtes chef d'entreprise il y a quelque chose qui va évoluer qui va fructifier ce que vous souhaitez quoi qu'il en soit c'est terminer un cycle douloureux où vous êtes beaucoup sacrifié dans le boulot ici les sagittaires soit pour vous soit pour les autres peu importe vous reprenez votre couronne vous vous reconnectez ici vous rentrez de la lumière un petit peu dans votre vie c'est l'étoile de la femme c'est que quelque part oui vous avez envie de trouver réellement ce qui vous est destiné et puis vous savez aussi que bien sûr ça demande du sacrifice mais quelque part vous avez suffisamment de clairvoyance d'intelligence alors peut-être d'apprendre des nouvelles choses de mettre des nouvelles choses en place pour arriver à cet accomplissement cette renommée bon ici effectivement soit vous perdez beaucoup d'énergie soit des personnes peut-être comme je vous ai expliqué peuvent effectivement vous voler de l'argent ou vous prendre en tout cas c'est peut-être ce travail que vous faites aussi qui vous demande énormément d'énergie après si vous travaillez avec d'autres personnes on voit effectivement quelqu'un qui prend conscience ici que peut-être que vous ne bossez pas avec les bonnes personnes peut-être pas deux trois enfin j'en sais rien on a peut-être besoin de comprendre aussi que tout ce qu'on fait aujourd'hui ça semble être lourd vous vous sentez enchaîner dans quelque chose ici donc on a cette recherche de renommée d'être connue de reconnaissance aussi peut-être il y a un besoin de reconnaissance parce que si on parle spirituellement on voit quelqu'un de très intuitif très clairvoyant qui voit les choses qui a suffisamment d'intelligence qui a un besoin absolu de retrouver sa couronne donc on se reconnecte au chakra coronal quelque chose on est vraiment dans une énergie de féminine donc même si vous êtes un homme ce n'est pas le problème il y a peut-être besoin de rééquilibrer le côté féminin chez vous vous êtes peut-être troïne en tant que femme donc ça vous met dans le sacrifice spirituellement il y a quelque chose qui a besoin d'être changé cette besoin de dire certaines choses de vous affirmer plus il y a beaucoup trop de non-dits on a envie quelque part si on parle spirituellement on a cette quête du bonheur voilà mais on s'est peut-être beaucoup sacrifié alors dans ce sacrifice aujourd'hui oui on a envie de se couper de certaines chaînes ici que l'on a dans sa vie qui nous prennent évidemment beaucoup trop d'énergie voilà et c'est ce que vous êtes en train de faire spirituellement ici au niveau relationnel alors vous êtes peut-être beaucoup sacrifié dans le bonheur dans l'amour et pour quelque part vous dire que vous étiez à la bonne place avec la bonne personne pour être heureux pour être heureuse sauf qu'ici vous n'êtes pas face aux bonnes personnes vous êtes dans des énergies plutôt yang donc avec du despotisme ça peut être un ou une partenaire très autoritaire donc non le fait quelque part d'être touché par la grâce ça va vous aider à vous libérer ici d'une relation passée actuelle ou dans le temps vous allez enfin parler vous êtes en train d'ouvrir les yeux puisque vous vous reconnectez spirituellement donc au niveau relationnel ici les sagittaires il y a quelque chose qui va aboutir mais vous perdez énormément d'énergie énormément de vos capacités vous êtes en train de vous faire manger tout entière ou tout entier vous êtes trop in en tant que mec il va falloir rééquilibrer tout ça on s'est beaucoup trop sacrifié ici le despotisme c'est vraiment la relation sacrificielle à l'état pur donc ici on doit sortir de ça vous souhaitez quelque part avoir cette reconnaissance donc au niveau sentimental je pense que vous avez beaucoup donné puisque vous voulez que ça fonctionne vous voulez qu'il y ait le bonheur vous voulez la renommée bien sûr que vous êtes capable du bonheur mais après toujours pareil choisissez les bonnes personnes voilà les sagittaires bon on est quand même sur la renommée la grâce et le bonheur au niveau pro c'est quand même assez intéressant avec cette pleine lune elle vous aide elle va vous aider elle va vous propulser c'est ça qui est assez intéressant pour vous les petits sagittaires on adore je vous embrasse des bisous hello les capricornes donc on va aller voir votre pleine lune qu'est-ce qu'elle va mettre en lumière qu'est-ce qu'elle vous aide ici à mettre à débloquer peut-être ce qui est bloqué regardez alors pleine lune en capricorne pour nos amis les capricornes donc pour cette pleine lune ce soir du 21 juin 2024 alors la famille la Vénus qu'est-ce qu'on a d'autre ouh ça vole l'inconstance capricorne qu'est-ce qu'on a les pourparlers le hasard pour nos amis capri ah bah dis donc on a la renommée ah bah ça j'adore alors les capricornes c'est votre pleine lune la famille c'est alors on va commencer professionnellement ce qui m'intéresse c'est de voir qu'ici dans le changement là il y a la renommée donc pleine expansion ici on est en pleine expansion on recherche cette renommée on a envie que quelque chose puisse évoluer fructifier avancer l'expansion tout ça c'est en tout cas ce qu'on est en train de faire alors il y a besoin quelque part alors soit on bosse avec plein de personnes on peut travailler en famille aussi les capricornes la Vénus c'est que votre famille est peut-être liée à votre vie sentimentale ou alors vraiment sur un projet vous travaillez tous ensemble on est tous ensemble ici alors je ne vais pas dire dans l'amour ce que je veux dire c'est qu'on est tous ensemble et on fait quelque chose qui nous plaît donc on est dans cette famille malgré tout dans cette famille alors c'est peut-être quelque chose qui est arrivé par hasard ou qui va se faire par hasard on peut par hasard effectivement recevoir on peut avoir quelque chose un message un courrier une lettre ça peut être une lettre où on t'embauche ça peut être une proposition d'emploi quelque chose qui vient vers toi qui vient par hasard mais qui va permettre l'expansion de quelque chose peut-être que tu décides effectivement Capricorne tu as peut-être une proposition qui vient vers toi professionnelle et qui peut t'amener à cette renommée c'est-à-dire à cette expansion évolution dans ce que tu veux faire si tu es dans une entreprise familiale exemple ou avec plein de personnes ici ou vous formez une grande famille il va y avoir beaucoup pour parler de décisions qui vont être prises pourquoi ? parce qu'en face de toi on voit l'énergie de Mars donc une énergie quand même très young de l'action on décide peut-être de discuter justement sur quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'il y a une espèce de problème d'ego ici de dualité à prendre aussi un nouveau départ ça peut toucher l'aspect un petit peu émotionnel on ne sait pas trop ce que c'est il y a des choses cachées ça veut dire que c'est peut-être quelque chose qui est en toi que tu ne sais pas et pour l'instant alors tu as peut-être changé de pays peut-être à un nouvel endroit ici et éloigné peut-être effectivement de la famille aussi il y a du partage malgré tout mais si tu veux c'est toujours un petit peu inconstant ce que tu fais ici dans cet établissement émotionnellement pourquoi ? parce que peut-être ce n'est pas réellement ce que tu veux peut-être que tu te caches aussi alors peut-être que tu ne te montres pas réellement tel que tu es alors il y a ce combat d'égo d'une part peut-être capricorne on sait tous ce que c'est l'égo mais il y a peut-être aussi un combat d'égo avec quelqu'un alors il y a un nouveau départ possible mais c'est peut-être ton égo qui ne te donne pas les bons messages les bonnes infos donc sois attentif attentif ici au message que tu reçois parce que dans ce que tu veux acter de nouveau c'est assez positif avec la renommée l'expansion sur le hasard aussi il y a peut-être quelque chose qui vient par hasard un message une proposition quelque chose qui vient et qui est très bénéfique pour toi voilà sauf que tu as peut-être besoin de discuter là ou tu es dans ton travail pour trouver des solutions quoi qu'il en soit ça va t'amener cet équilibre tu as une protection sur les pentacles tu vois tu as des ailes d'ange une protection sur l'argent ici donc tu n'as pas vraiment de soucis à te faire au niveau matériel dans ton projet professionnel dans ce que tu fais ici tu as une belle protection et ce n'est pas par hasard que tu l'as parce que ce qu'on veut c'est peut-être que tu sortes aussi d'un conflit que tu peux rencontrer avec des personnes avec qui tu bosses ou avec toi-même donc tu as peut-être besoin d'avoir de l'échange de te repositionner dans les échanges aussi alors ça c'est un contrat ou un message c'est moi qui l'ai créé cette carte alors c'est tout simplement Béline alors il y a plein de petits mots mais tu vois on parle de succès succès littéraire ce que tu écris je ne sais pas peut-être que tu es écrivain et peut-être qu'on va publier ton truc j'en sais rien et tu auras la renommée sur le fait que tu publies peut-être que tu as peur de publier mais en tout cas si par exemple tu écris Capricorne ce que tu as envoyé ça va être publié et il y aura la renommée là-dessus tu vois j'ai envie de te l'ajouter parce que c'est tellement clair tu vois là ton égo peut-être ou tes peurs ton inconstance émotionnelle peut-être t'empêche d'aller dans ce sens pourtant c'est quelque chose qui est pour toi bon c'est un message un peu spécial mais quoi qu'il en soit ça peut te correspondre en tout cas on a besoin de se positionner parce qu'on perd beaucoup d'énergie dans une entreprise aussi avec plein de personnes donc tu as peut-être besoin d'avoir ces discussions de reprendre ta place aussi peut-être que tu t'affirmes pas assez spirituellement l'amour la famille ta famille il y a de l'inconstance sur ton équilibre pourquoi ? parce que peut-être effectivement tu es là où tu es aujourd'hui peut-être pas par hasard il fallait peut-être que tu vises cette expérience elle est peut-être compliquée à vivre mais c'est toi et toi-même ce que je veux dire par là c'est que tu as peut-être besoin de travailler sur quelque chose ici qui est compliqué spirituellement ça t'empêche peut-être cette renommée alors est-ce qu'émotionnellement tu as encore beaucoup de choses à travailler sur ton histoire personnelle parce qu'il y a la lune plongée très profondément dans l'inconscient aller chercher des réponses qui peuvent effectivement dans ton amour dans ta vie amoureuse et puis dans ta stabilité émotionnelle c'est inconstant pour l'instant alors soit parce que tu n'es pas à la bonne place avec les bonnes personnes soit parce que tu es loin peut-être quelque chose qui fait que tu es loin mais c'est peut-être quelque chose qui malgré tout amène un équilibre mais tu es peut-être dans des alors spirituellement évidemment il y a bien quelque chose à bosser ici parce que soit te faire accompagner tu vois tu as peut-être besoin de travailler sur la famille aussi sur des liens transgénérationnels qui sont assez compliqués et qui peuvent te mettre dans cette dualité tu vois il y a un combat de coq un combat d'égo ici si tu rentres dans cette introspection elle est positive pour toi elle va te faire évoluer elle va te faire avancer et sentimentalement c'est un petit peu la même chose ça veut dire que tu peux tu vois vous pouvez être une famille pleine de personnes amis, potes machin et tout mais il y a aussi une problématique ici avec quelqu'un qui est un signe très yang enfin qui est en énergie yang qui est très dominant et qui crée beaucoup d'inconstances alors cette personne peut faire partie évidemment d'un groupe de personnes et c'est pas très en forme là dedans si tu vis une relation avec quelqu'un ici beaucoup trop d'inconstances problème de stabilité on n'est pas très sécure avec cette personne en tout cas on peut avoir des échanges de messages mais on voit qu'il y a un combat que tu mènes avec quelque chose ici qui est forcément pas très c'est pas que c'est pas pour toi mais c'est juste que t'as peut-être besoin de vivre ça pour comprendre certaines choses tu sais des fois il y a des rencontres dans la vie qui nous amènent justement à évoluer et effectivement on le voit avec la renommée ici c'est que ça va te faire grandir, évoluer et c'est pas par hasard que ça arrive parce que ça va te créer beaucoup de succès et d'équilibre bon il y a un combat à mener peut-être toi et un signe de feu où il y a plusieurs personnes aussi comment tu te positionnes par rapport à cette personne aussi ou à ces personnes là parce que la vie sentimentale c'est aussi les amis donc comment tu te positionnes par rapport à ça tu vois toujours pareil il y a une protection sur le côté enrichissement dans ta vie ce qu'on veut c'est que tu enrichisses tes relations qu'elles soient beaucoup plus enrichissantes qu'elles te correspondent beaucoup mieux tu vois on veut pas que tu restes dans des relations où tu te bats contre quoi je sais pas contre des gens qui sont très dans l'ego en fait et ça c'est pas du tout ce qui te correspond voilà Capricorne donc bon je pense que je t'ai donné pas mal d'infos c'est un tirage je fais signe par signe donc je suis un peu KO voilà on est pas mal Capri Capri c'est fini je vous embrasse les Capricorne et puis je vous retrouve très bientôt pour les autres tirages bye bye bonsoir les Verseaux c'est à vous c'est votre tirage de la pleine lune en Capricorne allez tirage de la pleine lune en Capricorne pour nos amis les Verseaux donc pour ce soir le 21 juin 2024 qu'est-ce qu'on a pour nous les Verseaux il y a le départ ok on s'en va on quitte une situation stérile les enfants parce qu'il y a trop de choses compliquées ok l'infortune la table je vole la perte alors les Verseaux beaucoup de messages le départ c'est de toute façon on prend une responsabilité ici de quitter quelque chose qui est stérile qui avance pas au niveau professionnel ça peut concerner la restauration l'art de la table bon c'est quelque chose malgré tout que vous faites avec amour avec le coeur et ça peut être en lien avec votre partenaire ou dans le boulot ok Verseaux bah ici il y a une envie de partir pourquoi soit t'es face à quelqu'un ici avec qui les communications professionnelles je parle c'est hyper compliqué tu perds du fric en plus parce que tu vois comme ça pèse tu vois cette dame même si t'as 30 ans t'imagines comment tu marches bah c'est lourd en fait c'est le 10 de bâton tu as beaucoup de responsabilités t'essayes en tout cas de trouver des solutions mais ça fonctionne pas c'est stérile ce que t'as envie c'est d'évoluer par rapport à quelque chose qui dure depuis un moment il y a un problème de conflit ici avec quelqu'un qui peut être un homme ou une femme mais en tout cas qui est très young méchanceté hypocrisie médisance prise de tête et compagnie ici ce qu'on veut les Verseaux c'est qu'on veut se barrer excuse moi le mot mais l'idéal ce serait pour toi de quitter effectivement une entreprise qui te donne énormément de responsabilités donc on peut se retrouver autour d'une table à discuter parce que voilà parce qu'on essaie de trouver des solutions mais on se rend compte quand même que ici non seulement on perd de l'argent ou quelqu'un nous vole ou quelqu'un nous prend beaucoup d'énergie en tout cas c'est lourd c'est lourd de conséquences et c'est stérile tu vois un peu les énergies tu t'impliques énormément et je pense qu'ici le moyen en tout cas important pour toi c'est autour d'une table de discuter de trouver des solutions pour pouvoir changer tout simplement alors soit de 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 changer de poste parce que c'est trop compliqué alors si tu bosses dans la restauration ben t'as peut-être envie de changer quoi t'as peut-être envie d'autre chose c'est peut-être stérile pour toi ça t'intéresse plus t'as envie d'autre chose on a besoin d'autre chose on a besoin de sortir de la stérilité là quoi qu'il en soit tu sors de ça parce que même si tu te retrouves face à une table ou même si tu travailles par exemple dans le domaine de la bouffe là ben c'est il n'y a pas vraiment d'évolution possible et toi ce que tu veux c'est t'élever c'est que quelque chose puisse avancer évoluer prendre un autre poste aller vers quelque chose de plus sympa plus lumineux tu vois grandir peut-être une entreprise ou faire fructifier quelque chose et tu te rends compte que toute l'énergie que tu mets là-dedans ça paye pas alors ça peut être soit dans un projet à deux parce qu'on a Venus sur la table ouais ça peut être un partenaire une partenaire ou alors un projet vraiment de cœur quoi qui te plaît bon t'as la méchanceté la médisance t'as l'hypocrisie t'as des coups bas quoi ici il y a quelqu'un qui n'est pas cool en face de toi bon c'est lourd en tout cas professionnellement les versos il va y avoir beaucoup de communication on a envie que les choses changent ici alors tu peux effectivement avoir tout simplement ici une envie d'évoluer pour pouvoir évoluer il va falloir quitter cette situation peut-être tu t'accroches à quelque chose qui n'est plus pour toi moi aussi d'accord et ici il y a besoin de prendre de la hauteur mais même spirituellement tu vois par rapport à quelque chose que tu portes t'as un 10 de bâton alors ça voudrait dire que quelque part tu t'en vas parce que t'as fait le tour de ce job ou t'as fait le tour d'un investissement dans quelque chose je sais pas en tout cas tu te rends compte que même si t'as des responsabilités même si t'essaies de trouver des solutions ça n'avance pas donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici les versos mais comme on a cette carte positive pour moi avec le soleil évidemment que le moyen de s'en sortir c'est de partir nouveau départ aussi possible pour les versos dans toujours peut-être ce domaine en ayant parlé réfléchi il y a peut-être des personnes qui t'empêchent d'évoluer aussi dans cette entreprise ou dans ton projet par jalousie par méchanceté parce que bon les gens sont comme ça un petit peu on le sait ça c'est pas nouveau je pense que t'as envie d'évoluer donc tu peux être capable justement de prendre de la hauteur tu prends de la hauteur par rapport à ça et la prise de hauteur peut-être que t'as un poste plus important et ça emmerde le monde ça ça plaît pas les gens sont pas contents mais je pense qu'il faut que tu te coupes un petit peu de tout ça parce que ça te ça te prend trop d'énergie tout ça voilà ça te prend trop d'énergie ça t'empêche de réfléchir ça t'empêche de même peut-être de faire fructifier quelque chose tu vois donc là le message c'est vraiment extrais-toi quelque part mets de l'énergie dans quelque chose mais extrais-toi de tout ça parce que si tu te prends trop la tête avec ça quitte un petit peu ces énergies là ou quitte complètement enfin j'ai envie de te dire que oui une envie vraiment de quitter un endroit qui n'est plus pour nous on a fait le tour on est en 10 de bâton ici l'infortune on gagne pas sa vie ça pèse lourd et on a envie d'un nouveau départ et c'est quelque chose peut-être que t'as fait depuis longtemps c'est quelque chose que t'avais créé peut-être en famille ou avec quelqu'un de très proche de toi en tout cas il y a la Vénus dessus on peut avoir un projet aussi de faire quelque chose mais on peut avoir un nouveau départ aussi dans ce domaine là mais bon il peut y avoir des personnes qui t'empêchent quelque part d'évoluer tu vois il peut y avoir des personnes qui t'empêchent d'évoluer spirituellement on est vraiment dans un côté stérile c'est à dire que la stérilité au niveau de de tout ce qu'on a pu se porter sur les épaules depuis très longtemps c'est à dire que l'infortune ça veut dire que t'as pu faire plein de projets dans ta vie verso financièrement et ça n'a jamais vraiment fonctionné c'est comme si tu t'étais battu depuis très longtemps ici dans un domaine particulier de ta vie j'en sais rien dans ce qui te plaît en tout cas mais spirituellement on voit que t'en as marre de porter ce fardeau t'en as marre de revivre toujours les mêmes choses ou tu te fais prendre peut-être pour un imbécile ou une imbécile ou les personnes tu vois tu peux rencontrer des personnes là au niveau spirituel te retrouver autour d'une table et discuter de tout ce que tu vis qui est assez lourd de conséquences t'as envie d'évoluer t'as envie d'expansion t'as envie que ta vie change et tu reprends un peu le contrôle tu vois tu as vécu peut-être beaucoup de choses compliquées dans ta vie émotionnelle et spirituellement il y a vraiment un besoin de sortir de cette stérilité et ça c'est quelque chose que tu vis depuis un long moment on est sur un nouveau départ il y a beaucoup de mouvements beaucoup de prise de conscience ici qu'on perd du temps on perd de l'énergie on peut se retrouver effectivement face à toujours un peu des choses c'est latent tu vois ça revient c'est lourd et je pense que ce fardeau que tu te portes t'en as donc tu rentres vraiment dans une énergie d'actionner quelque chose pour que ça change sentimentalement les versos bon c'est vrai que la pleine lune on est focus sur tous nos projets mais ton projet en tout cas de vie ici c'est de sortir d'une relation qui te prend tout qui te prend trop d'énergie où tu donnes beaucoup et je pense que t'as beaucoup de communication qui ne servent à rien tu peux prendre du temps avec cette personne pour discuter mais même dans les discussions c'est stérile donc c'est comme si tu prenais un petit peu le taureau par les cornes parce qu'il y en a assez t'as envie d'autre chose t'as envie d'un nouveau départ mais t'as plus envie quelque part de vivre aussi j'ai l'impression des trucs pas cool alors la méchanceté c'est c'est ouais c'est avoir croisé quand même tout au long de sa vie toujours un peu les mêmes situations relations et là on voit que effectivement verso la méchanceté la médisance c'est quelque chose qui est lourd je pense que t'as besoin de sortir tu vois de cette relation dans laquelle tu es ou tout simplement au niveau relationnel même familial et tout c'est quelque chose qui est toujours un petit peu le même truc quoi alors même si t'as quelqu'un dans ta vie là avec qui tu passes des moments tu sors prenez du bon temps bon c'est assez stérile tu vois il n'y a pas c'est toujours ce fardeau que tu te portes où ça va bien au départ puis après ça part en live quoi tu te rends compte quelque part que c'est peut-être toi aussi au niveau de ton mental il faut voir un petit peu Mercure c'est les communications peut-être que tu perds beaucoup trop de temps à communiquer avec des personnes qui peut-être ne comprennent pas ce que tu leur dis ou qui ne parlent pas le même langage mais enfin toujours est-il ici tu as envie d'autre chose tu as envie d'évoluer là tu as envie de prendre de la hauteur et tu vas en prendre de la hauteur verso voilà parce que tu n'as plus besoin je pense que tu as vraiment ce besoin absolu de sortir de cette stérilité là de choses qui n'évoluent pas professionnellement il y a aussi j'ai envie d'ajouter ce nouveau départ parce qu'il y a une période de stérilité qui a beaucoup trop longtemps duré donc tu as peut-être envie d'évoluer et donc la façon d'évoluer c'est de partir là où tu es alors j'ai envie d'ajouter encore verso si tu travailles dans le domaine de l'alimentation c'est lourd c'est lourd parce que ça n'évoluera pas je te le dis toi tu as envie d'évoluer le seul moyen d'évoluer pour toi verso c'est de partir voilà parce que ici tu es face à des personnes qui peut-être même te malmènent dans leur façon de te parler donc ça parce que c'est des personnes en énergie très dominatrices que tu as en face de toi verso donc barre-toi j'ai envie de te dire arrête de subir ça et malheureusement tu le vis dans plein domaine de ta vie ça se ça se reproduit professionnellement sentimentalement relationnellement voilà verso bon bah écoute excuse-moi je bois mais je te donnais pas mal d'infos je te fais des bisous prends soin de toi et je te retrouve très bientôt pour les autres tirages bye bye coucou les poissons c'est à vous on termine ce tirage de presque deux heures avec vous on adore allez les poissons de cette pleine lune en capricorne de ce soir qu'est-ce qu'elle nous donne ce soir c'est la fête de la musique on sort on va s'amuser les poissons ok on prend soin de soi aussi l'héritage ça commence bien le passé l'héritage transgénérationnel c'est en train d'évoluer les poissons c'est bien waouh j'ai carrément la carte qui s'est posée sur le téléphone alors les poissons cette pleine lune en capricorne qu'est-ce qu'elle fait elle donne de l'énergie j'ai l'impression alors qu'est-ce qu'on a waouh wonderful c'est chouette on travaille sur la naissance là sur le sacrifice c'est oui on se sacrifie ça fait longtemps qu'on se sacrifie les poissons on aime bien le sacrifice c'est cool bon là on bouge pas on va négocier là on va négocier les temps de négocier son départ on s'est assez sacrifié allez qu'est-ce qu'on adopte les petits poissons eh oui tu m'étonnes eh oui bon moi je trouve ça super positif les poissons je suis contente on termine on met une petite carte qui m'aide à faire la lecture qui me allez une dernière carte pour mes amis les poissons avec cette pleine lune j'adore Béline eh ben oui il y en a trop 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 les amis j'en voudrais qu'une s'il vous plaît j'ai chaud je vous dis pas c'est à dire qu'on a eu mauvais temps maintenant on a beau temps bon allez on les garde alors mes chers poissons professionnellement on signe quelque chose d'accord il y a la naissance d'un nouveau départ c'est un cadeau de l'univers les amis il ne faut pas passer à côté ce n'est pas le moment de déconner il y a le soleil de partout alors la condition c'est quoi c'est de vous libérer de ces chaînes dans lesquelles vous vous êtes mis ou mise bah oui tu m'étonnes action réaction je fais tout péter d'accord je fais tout péter parce que ça ne peut plus continuer donc tu vas recevoir une nouvelle très positive ici et tu passes à autre chose il y a bien le contrat que tu signes ici bon tu regardes bien le contrat comme il est ficelé la nativité le nouveau projet nouveau projet pour toi sympa énergie du soleil donc on est dans une forme de quelque chose de lumineux quelque chose qui est bien pour toi tu attends des news tu attends des communications des nouvelles que ça soit au niveau d'un coup de fil un mail enfin peu importe moi plutôt verbal donc quelqu'un tape à ta porte bah j'ai envie de dire qu'il y a le nouveau départ ici aussi des cadeaux des présents on se fait le cadeau aussi enfin on se fait le cadeau enfin de sortir de là où on est de signer peut-être un nouveau contrat de travail de sortir du bordel dans lequel tu t'es mis et ça fait un moment que ça dure tu travailles peut-être en famille sauf que il est temps justement que tout ça se termine alors tu peux peut-être avoir une petite somme d'argent de la famille Poisson qui va t'aider à acter un nouveau départ un nouveau projet et c'est plutôt pas mal alors le cadeau que tu reçois il est cool parce qu'il t'aide quelque part à sortir d'une situation le cadeau alors c'est une nouvelle que tu reçois allo oui bonjour oui monsieur Poisson oui madame Poisson oui on vous envoie de l'argent vous allez pouvoir enfin construire ce que vous voulez bon j'ai envie de dire que c'est génial bon je déconne mais enfin toujours est-il qu'il y a bien quelque chose qui change ici c'est-à-dire que la tour c'est le chaos que tu vas traverser mais qui te permet d'ouvrir un autre truc pour toi qui te permet de prendre un autre poste qui te permet de signer un contrat et qui est plutôt sympa donc c'est un cadeau soit de quelqu'un qui fait partie de la famille soit de quelqu'un je sais pas qui mais en tout cas ça va te permettre de réussir et de prendre un nouveau départ les nouvelles tu les reçois et elles sont méga positives si t'attends une réponse c'est cash c'est bon tu y vas action réaction ici t'arrêtes de te sacrifier pour la famille t'arrêtes de te sacrifier pour je sais pas quoi bon en attendant tu vas couper ces chaînes parce que t'as une énergie de Mars t'as une énergie de feu de bélier peut-être une énergie de bélier de lion ou de sagittaire en attendant ici c'est le succès parce que tu vas te libérer de tes chaînes peut-être en lien avec alors il y a peut-être quelqu'un qui décède bon moi j'aime pas parler de ça mais tu vas peut-être toucher un héritage et ça te permet d'acter autre chose aussi ça te permet de faire autre chose quoi qu'il en soit il y a bien une situation qui se termine totalement ici professionnellement la mort pour la renaissance d'accord donc si tu changes de taf ça peut te sembler être chaotique mais ce chaos t'aide à sortir du despotisme dans lequel tu étais et ça t'amène à autre chose donc moi pour moi c'est positif surtout avec cette carte bleue qui est la meilleure carte de l'oracle de Béline qui vient quelque part nous dire que on enlève toute la négativité et on se fait cette lecture dans la positivité alors spirituellement t'es en train de bosser sur ce que t'as hérité au niveau de tes ans de satricien c'est un truc que tu te portes bien 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 ancré ici où évidemment ben ma vie c'est quoi ma vie c'est je me sacrifie je me sacrifie pour la famille je me sacrifie pour tout le monde en fait voilà ça me plaît moi d'être dirigée menée c'est sympa la vie comme ça bon en fait spirituellement poisson tu vas prendre conscience qu'à un moment donné par rapport à quelque chose que tu vis depuis une vie ben tout ça s'effondre voilà alors peut-être en lien avec le sentimental parce que sentimentalement si tu vis avec une flamme jumelle ben elle va t'aider à changer tout ça et ça ben on remercie en tout cas spirituellement on veut que tu parles on veut que tu t'exprimes avec mercure on veut que t'aies besoin justement de dire peut-être à quelqu'un qui est en lien avec la naissance que t'en as assez de te faire manipuler de te sacrifier poisson et spirituellement t'es en train d'évoluer et super bien donc ça veut dire que là tu vas faire spirituellement ce cadeau que l'univers t'envoie et dans tout ce que tu mets en place ici c'est positif donc tu vois spirituellement alors moi je suis épuisée désolée parce que vous êtes épuisée je pense voilà vous avez beaucoup donné face à des personnes lourdes ça c'est une c'est une carte qui est qui est arde le despotisme c'est ton père c'est ta mère c'est tes parents j'en sais rien ce que tu vis mais c'est costaud c'est ce que t'as hérité poisson et c'est ce que tu t'imposes sauf que là en spiritualité le chaos c'est qu'on veut que tout ça se termine c'est un nouveau toi t'es une nouvelle personne et c'est important ça et sentimentalement tu reproduis le même schéma depuis la naissance de toute façon tu es quelqu'un qui te sacrifie dans l'amour parce que tu manques d'amour de soi d'amour de toi d'estime de toi alors fais-toi ce cadeau quelque part enfin de sortir aussi d'une relation où tu te sacrifies où t'as mal t'as besoin quelque part si tu veux de te faire ce cadeau et c'est même l'univers qui t'envoie ce cadeau de tout foutre en l'air tu sais le chaos que t'es en train de vivre ou que tu vas vivre ou qui est en cours le poisson il n'est pas là par hasard il y a tout qui s'effondre ici alors t'as peut-être une maison avec une tour ben la tour elle va péter enfin t'as compris ce que je voulais dire ben je pense que c'est que bien regarde héritage accident carte bleue en fait c'est pas très compliqué à comprendre tout ce que t'avais construit de la naissance s'effondre et ça ça t'amène vraiment à une nouvelle personne et c'est un cadeau c'est un cadeau qui t'aide à sortir de ça parce que ça c'est lourd il n'y a que en déconstruisant enfin moi j'ai envie de dire il faut démoulir tout ce qui a été fait ici et quand je parle de vie sentimentale c'est aussi la vie familiale parce que ça fait partie des sentiments donc toi c'est très en lien avec la famille et quelque part tu t'es suffisamment sacrifié pour la famille voilà c'est tout c'est quelque chose qui à un moment donné doit cesser et on en est là les poissons on en est là et cette pleine lune elle est puissante moi je vous le dis je ne vous dis pas les cauchemars que je fais les nuits que je passe depuis deux jours je me dis c'est pas possible je ne m'attendais pas à autant de chaos dans tous les tirages de tout le monde je ne sais pas si vous voulez écouter toute la vidéo elle dure deux plombes c'est assez impressionnant bon voilà les poissons on termine avec vous merci pour votre écoute je compte sur vous pour les likes vous pouvez commenter au départ je voulais la faire face à face avec vous et puis je n'avais pas assez de batterie ça fait que je change de place ça fait vraiment une galère comme d'hab je vais investir je vais investir dans d'autres trucs pour faire encore plus de qualité voilà merci à tous en tout cas je vous fais d'énormes bisous profitez ce soir de cette fête de la musique amusez-vous profitez je sais que ça va pas être possible pour tout le monde lui-même ne serait-ce que vous mettre un peu de musique à la maison voilà des bonnes vibes en tout cas et puis je pense très très fort à vous je vous envoie de belles 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 énergies les loulous je vous embrasse à très bientôt des gros bisous et à bientôt bye bye et rappelez-vous l'adage de notre chaîne et de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable je vous embrasse bye et rappelez-vous